Générique Madame, Monsieur, bonjour. La saison cycliste sur route 2014 débute maintenant sur la RTBF. Et on est ravis de vous accueillir avec Gérard Bülens. Bonjour Gérard. Bonjour Rodrigo, bonjour à tous. Alors nous allons vivre ensemble, c'est vrai, une course qui est très attendue. Pourquoi ? Parce qu'il se passe toujours quelque chose dans cette course qu'on pourrait appeler gangan finalement. Oui absolument. Le départ étant donné à Gans, l'arrivée à Gans. Un gangan c'est une bonne dénomination. Et finalement quand on regarde le parcours, on va franchir quelques tronçons pavés et quelques bosses du Tour des Flandres. Donc c'est un mini Tour des Flandres pour traditionnellement ouvrir la saison ici en Belgique. Alors ils ne sont pas tous là les anciens vainqueurs. Fletcher c'est fini pour lui. Gilbert a d'autres ambitions et court ailleurs en France ce week-end. L'équipe de Potsato n'est pas là, on parlera de ça. La place Saint-Pierre, lieu de départ et d'arrivée de cette course qui s'appelait jadis le Omloop van Vlaanderen, qui est devenu en 1957 le circuit Het Volk et qui est désormais le Omloop, le circuit Het Nieusblatt. Avec tout de suite l'équipe Vlaanderen, une équipe qui a bien réussi son début de saison, qui a déjà gagné quelques courses, qui en est je crois à sa 25e saison. Mais déjà le temps d'en parler et vous avez passé un cours de la formation Giant Shimano. Attention à cet homme, peut-être plus encore demain qu'aujourd'hui. Arnaud Demar, qui incarne cette génération de cyclistes français qui ont faim. Voici Haussler et toute l'équipe IAM qui est en deuil, vous le savez. Le décès dramatique de Christophe Godard, nous en parlerons et Haussler le remplace numériquement. D'ailleurs aujourd'hui, lui qui était son compagnon de chambre, notamment des images de la ville de Gans pour cette première grande course de la saison en Belgique. 198 kilomètres, attention, Finet, c'est la première fois aussi de sa jeune carrière qu'il fait à fond toutes les classiques flamandes avec beaucoup d'objectifs. Lars Baum, un des deux leaders de la formation Belkin, l'ancien champion du monde, champion de son pays, le norvégien Tur Ushoft, un ancien vainqueur de l'épreuve, ne l'oublions pas. Sous la cathédrale et le Gravenstein, nous allons continuer le petit tour général des principaux coureurs qui sont là. Millard, on est plus attiré par ses chaussures, c'est sa dernière saison, il aura des chaussures très particulières pour chacune de ses courses. Avec la date et le nom de la course sur le monde en quelque sorte à ses pieds, une équipe Omega, Pharma, Quickstep très intéressante avec Stibar, le champion du monde. Il a une belle barbe, le vainqueur de l'année dernière, Paolini qui serre la main à Neuens, deux anciens vainqueurs. C'est le dernier vainqueur à l'époque d'ailleurs pour Patrick Lefebvre, il y a neuf ans. Van Marck, un ancien vainqueur aussi, dont on attend beaucoup le deuxième de Paris-Roubaix, l'année dernière, l'homme qui avait surpris tout le monde ici, il y a deux ans, battant Tom Bonen. Van Avermaat est en forme pour tous ceux qui l'ont vu au Qatar ou au Mans, il est toujours tout prêt, un peu comme Roulance. Voilà des gars qui sont tout près de la victoire, qui sont sans doute des gros outsiders aujourd'hui. Et bien sûr, l'homme à battre, plus que jamais sans doute, c'est lui. Alors que paradoxalement, la course d'ouverture est la seule course de son registre, la seule course d'un jour pavé qu'il n'a jamais gagné. Moment de recueillement, une minute de silence avec toute l'équipe Chavanel, Haussler et les autres de Christophe Godard aux avant-postes. Et vous avez vu que Tom Bonen, vous avez vu, très affecté aussi, a lui enlevé son casque au moment de 7 minutes de silence. Bonen qui disait, je pédalerai aujourd'hui en pensant à Christophe et quelque part, il sera avec moi aujourd'hui. Le premier malchanceux, le champion du monde de cyclocross, Stibar. Petite crevaison, mais il vaut toujours mieux que ça se passe entre le départ fictif et le départ réel. Ce fut d'ailleurs le cas, alors que Paolini est en discussion avec Trentin. Et c'est Peter van Pettegem qui lâche les coureurs. Peter van Pettegem, recordman de victoire de l'épreuve. Trois victoires comme Joseph Bruyère qu'on salue. 40 ans, la première des trois victoires de Joseph ici et Ernest Sterks, sans doute le moins connu. Et donc, ils sont certains d'ailleurs de garder cet avantage puisqu'aucun des coureurs qui a gagné deux fois l'état-ligne aujourd'hui, seul qui aurait pu le faire, c'est Gilbert qui est, on l'a dit, en France. Les dix côtes répertoriées avec le Molenberg à 40 km de l'arrivée. Attention, dix côtes, mais aussi dix secteurs pavés. C'est très important. Et premier élément essentiel, Gérard, le vent qui était relativement violent lors de la reconnaissance, eh bien, il est très faible aujourd'hui. C'est un paramètre essentiel. Effectivement, dans ces courses très exposées, c'est un paramètre essentiel. Je pense qu'on aura une course dynamique. Il y a un petit groupe en tête dont vous allez parler dans quelques instants qui va peut-être bloquer la course jusqu'à les derniers tronçons pavés qui se situent finalement le tout dernier à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Donc, ces hommes sont partis pratiquement dès le début, au kilomètre cinq ou six. Ils sont donc huit, huit coureurs de huit formations différentes. Il n'y a que deux coureurs du World Tour, donc de grandes équipes. Il s'agit de Kuczynski, de l'équipe Katusha. Kuczynski que vous allez reconnaître avec son maillot rouge dans quelques instants. Donc, Kuczynski qui est l'équipier du tenant du titre de Paolini. Et l'autre, voilà Kuczynski, c'est lui, casque blanc numéro 4, Alexander Kuczynski. Cinquième du circuit de Folle, qu'on l'a appelé encore comme ça en 2008. Donc, attention. Alors, il y a l'autre coureur d'une formation World Tour, c'est Sinkledam qui aura le maillot noir de Giants. C'est le coureur là avec le maillot noir à gauche de l'écran, juste devant celui-ci. Donc, Sinkledam, le néerlandais. Et puis les autres, mais voilà, des équipes invitées. Donc, Schillinger que vous découvrez ici pour l'équipe allemande NETAP. Le cours de la formation Kofidis qui se trouve là, c'est Lemoyne. Vous avez vu également avec le maillot tout blanc de l'équipe Bretagne, Labori. Également un coureur de maillot de la CCC Polsat, l'équipe polonaise. C'est un polonais, c'est Paterski qui se trouve là. Et puis, pour continuer, vous avez dans l'équipe Topsport Flandre, quelqu'un que vous connaissez bien, qui était chez vous l'année dernière. Il s'agit de Stales, qui est donc le neveu de Tom, Tom Stales, notre spriter, qui a gagné d'ailleurs le Volk en 1996. Et puis, le dernier coureur dont on ne vous a pas parlé, c'est Vökelen, un coureur de la formation Wanti et qui se trouve là avec, si vous le voyez bien, un survêtement noir et des cuissards bleus juste devant le maillot blanc de Labori. Voilà pour les huit coureurs qui ont compté un avantage de 4 minutes et 10 secondes. L'avantage, leur avance est montée très vite, d'ailleurs, à 3,45 après 50 kilomètres. Pour vous dire, qu'a-t-on fait jusqu'ici ? Quatre des dix côtes ont déjà été franchies. On a franchi le Léberg, mais rassurez-vous, on va encore le franchir tout à l'heure. Et puis, après le Léberg, petit changement dans le parcours pour les habituer. On n'est plus allé vers le Berndrys et le Tunbos comme dans le passé, mais vers une toute nouvelle côte, plus étroite, qui s'appelle l'Hostellerie, assez redoutable, presque un kilomètre et demi d'ascension. Et alors, on ne l'a pas vu, le grand retour, quoique grand, je vais quand même le mettre entre guillemets, du mur de Grammont. Vous savez, la polémique que cela a suscité depuis que le mur de Grammont, ce monstre, n'est plus au programme du Tour des Flandres. Le mur de Grammont, mais qui ne devait et n'a en effet joué aucun rôle. Pourquoi ? Parce qu'il était situé à 116 kilomètres de l'arrivée, qu'il était précédé. Voilà la première chute en direct, c'est pour Huchoft. Tour Huchoft, eh bien, avec un équipier qui l'attend, premier moment chaud, et la saison commence de manière catastrophique pour Tour Huchoft. qui était en forme, qui a mal, qui, autour du Ovar, dimanche dernier, Verdra Guignan avait passé la journée devant. Et donc, il se tient, vous le voyez, le bras gauche, légèrement le coude. On voit que le cuissard a été déchiré côté gauche. Sale coup pour l'équipe BMC. Le coureur qui l'attend, manifestement, c'est Clas, l'eau de bec. Et j'ai bien peur que, oui, oui, pour aujourd'hui, c'est terminé. Vas-y. Et peut-être... De toute façon, il n'était pas prévu demain, au départ. Donc, la saison commence vraiment mal pour Huchoft, qui, il faut quand même le dire, l'année dernière est passée à côté. Ce n'est pas le seul dans cette équipe, d'ailleurs. Non, effectivement, mais le coude, on voit qu'il se tient le coude, le poignet, on va revoir la chute, ici. Il tombe là, maintenant. Oui. Ton lourde chute. Impossible d'étudier comme ça la cause exacte. Il s'est fait mal. Il y a aussi le pied, semble-t-il, sur lequel il ne peut pas s'appuyer. Oui. Il doit avoir touché la roue avant d'un coureur. Le pied, la cuisse et le bras. Tout le côté gauche. Oui, c'est le côté qui a frappé au sol, effectivement. Bon, voilà. On disait, toi, effectué par Gilbert, on disait, disputer une seule classique pavée cette saison. Van Avermaet avait toute la pression. Est-ce qu'on peut dire, maintenant, qu'il l'a davantage encore ? Je pense que Van Avermaet est effectivement en forme pour l'instant. Il est programmé pour ce genre d'épreuve. Et je ne pense pas que ça va lui augmenter la pression. Il faudra d'abord voir ce qui va se passer avec Torushoft. On ressent le coup au moment même. On a vu qu'il avait vraiment frappé l'asphalte de façon assez brutale. On va évaluer maintenant. Le coureur ne repart pas facilement. Là, je l'ai bien visualisé. Il a un coureur qui est juste devant lui. Il y a un CCC Polsat. Il y a un contact avec un peu de Kérine. Épaule contre épaule. Avec un coureur de la formation polonaise. Et c'est la cause de la chute. Qu'il a purement et simplement déstabilisé. En attendant, regardez ce qui se passe. Ces maillots noirs qui se mettent à rouler. Avec le grand, l'immense Guillaume Van Kersbülk. Avec Trentin. Avec Ilio Keyes. On arrive à 91 km de l'arrivée. Le premier grand moment stratégique. Cette équipe qui fait figure d'épouvantail. Qui a impressionné tout le monde dans le vent du Qatar. Et bien, est en train à regarder d'étirer complètement le groupe. Et comme on a déjà franchi le Valkenberg. C'est parce qu'on va chercher les pavés du Hachouk. C'est ça. 2000 mètres. Le Hachouk. C'est le moment choisi par l'équipe de Patrick Nefebvre. Patrick Nefebvre qui, je le rappelle, n'a plus gagné la course d'ouverture. Depuis 9 ans. Et la victoire en 2005. A l'époque de Neuens. Qui avait d'ailleurs, si je ne me trompe pas, devancé déjà Tom Bonen à ce moment-là. Donc, une équipe solide. Avec le grand Stegmans qui vient se mettre en troisième position. On a vu aussi Paolini et l'équipe Lotto de Roulans. Juste en retrait. Attentif. Je vous rappelle donc que ces 8 coureurs sont à l'avant. Mais maintenant, avec cette accélération de l'équipe Omega Pharma Quick Step. L'écart est tombé sous les 3 minutes. Je vous disais, rapidement, avant la chute du chauffe. Donc, le mur ne sert à rien. Trop loin de l'arrivée. Route plate et très large. Avant, 15 kilomètres avant et surtout 10 kilomètres après. Donc, évidemment, ça n'avait aucun sens de tenter quelque chose. Le regroupement a été assuré. En revanche, tenter sa chance maintenant, ici, dans 2 minutes 30 pour le peloton. Là, c'est tout à fait différent. C'est peut-être le premier moment au cours duquel on va se tester. On ne peut certainement pas se laisser surprendre dans ce long passage pavé. Évidemment, quand on voit l'équipe Omega Pharma Quick Step avec Bonen, Stegman, Stibar, Terpstra, Trentin, Wankers, Bull, Vandenberg. Et j'ai passé Ilio Case, mais qui est un excellent coureur aussi. Et qui est grand-toi. Ce qui est motivant aujourd'hui. Ce qui est excessivement motivant. On se doit de prendre le poids de la course. Et surtout de ne pas se laisser surprendre, évidemment. L'équipe, le Tobelisol, qui se trouve à l'avant avec Roulant, c'est sans doute un tout petit peu plus légère. Mais peut, bien sûr, profiter du travail réalisé par Omega Pharma Quick Step. Je pense que ce sont là les favoris. On reverra sans doute sur ces pavés à l'avant des gens comme Langevelt. Mais on voit que c'est tout à fait fermé au train ici, au pléton. Donc, on a laissé à un certain moment le poids de la course sur Omega Pharma Quick Step. Mais personne ne veut, à 90 km de l'arrivée, jeter toutes ces cartouches dans la bataille, évidemment. Et donc, une image où on voit les coureurs d'IAM qui sont revenus à l'avant. Une image où il faut rester très, très attentif et ne pas subir les accélérations. On voit Stanard, là aussi, certainement, un des favoris, un des leaders de son équipe sur un parcours comme celui-ci. Le petit Brooks aussi pour la formation Lotto-Belisol, un néo-professionnel. Une équipe où, paraît-il, Jens de Bûcher a fait de très, très bonnes choses depuis le début de la saison. Alors que l'on découvre ici le grand Vandenberghe qui, souvenez-vous, l'année dernière, était peut-être le plus costaud de tous sur les pavés. Il s'est classé deuxième et il n'avait aucune chance de battre Paulini beaucoup plus véloce au sprint. Mais en puissance, il a fait, sous les pavés, vraiment des dégâts. Et donc, on découvre, là, l'équipe de la FDJ.com qui a tout intérêt. Elle a essayé de rester groupée. Il y a Offredo qui est en deuxième position. Et puis, tant qu'on ne lâche pas Arnaud Desmarres, c'est, sur le papier, un des hommes les plus rapides, certainement alignés aujourd'hui. Ce sera peut-être plus compliqué demain, compte tenu du fait que le grand absent d'aujourd'hui qui sera aligné demain, c'est Greipel. Mais ça, pas de Greipel aujourd'hui. Non, mais je pense qu'Arnaud Desmarres aussi constitue plus qu'un simple sprintaire. Je pense qu'il a des qualités pour réussir dans des courses comme celle-ci. Regardez-moi ça, c'est un vrai sprint. Et évidemment, j'allais dire, Boucher n'est pas dans les huit. Ce n'est pas normal que dans la course d'ouverture, on ne le voit pas. Et c'est lui qui fait le virage en tête. Boucher devant l'armada Quick-Step avec IAM aussi. Regardez ceux qui sont là à gauche. Vous êtes presque à l'arrêt. Oui, et à partir de son ancien, malheureusement pour Vandenberg mal placé, qui était parti à sa voiture, on va subir la course. Le risque est beaucoup plus grand. Les chutes, les crevaisons, les ralentissements. Le 1 à court. Avec Van Kersburg maintenant qui est venu à l'avant là. Oui, et qui avec cette barbe, qui était une petite barbe, qui était une des manières de reconnaître Tom Bonen, notamment au Qatar. Il a, on l'a dit depuis des années quand même, d'un point de vue morphologique, beaucoup, beaucoup de Bonen. Même maillot, même casque, même lunette en plus. En plus, c'est vrai. C'est un super coureur. Petit-fils de champion du monde, on peut le rappeler. Van Oli Beheyt. Tous les supporters de Van Looij en tout cas s'en souviennent encore. Et un petit regard vers l'arrière aussi pour Boucher, pour voir où sont les équipiers. Alors Stan Hart en effet, c'est de force de la nature pour l'équipe Sky qui comptera sur l'expérimenté Heisel. Et il est quand même tout doucement temps de voir Edi. Je parle de Poisson Hagen. Absolument. Parce que cette année 2004 pour lui, 2014 pardon, pour lui est essentiel. Soit c'est enfin l'éclosion tant attendue de ce vrai talent. Soit on va commencer à parler tout doucement d'espoir un peu déçu. Il a tout pour réussir. Et d'ailleurs on voit Bernard Heisel qui se trouve là en première position chez les Sky. Alors ça, avec le numéro 53, c'est Dillier. Sylvain Dillier qui est un néo-professionnel. Qui avait attendu tout à l'heure, ou chauffe je pense. Oui, lui est l'Ode Wax. Heureusement pour lui, il est dans les voitures et le peloton ne roule quand même pas à bloc. Donc il va pouvoir rentrer sans trop d'efforts alors qu'il y a un coureur qui est parti dans l'herbe là. On reconnaît aisément aussi à gauche l'image avec son maillot rouge. On verra bien les maillots loto. Je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour donner des prix d'esthétique ou quoi. Mais en tout cas pour nous les commentateurs, ce sont des maillots très faciles à reconnaître. Un peu design à l'ancienne. Un peu rétro mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a quand même une grosse composante dans le peloton de noir cette année-ci. On le voit, le maillot d'Omega Pharma Quick-Step a une connotation noire qui est beaucoup plus grande. Et les treks de Cancellarad ne sont pas encore là. Ils ne sont pas là. Mais on a vu aussi que MTB Kubica avait un maillot hivernal qui était noir avec un carré jaune. On le voit là juste ici, d'ailleurs devant le maillot blanc à droite. Absolument, absolument. Et donc c'est Cyberg, le coureur, le grand Allemand de l'équipe, l'autobélisol qui se trouve là, qui protège probablement Roulan. C'est Armada Sky qui vient aussi donc se placer. Il y a De Haas qui se trouve là aussi, qui a remplacé Dox en dernière minute. Et donc on constate, Gérard Bulens, qu'il y a quand même de plus en plus de grandes équipes World Tour qui ont un autre programme. Donc 11 équipes. Mais l'équipe de Cancellarad, les deux équipes italiennes dont celle de Sagan, les Australiens d'Horica, pour ne citer qu'eux, dans une moindre mesure sur ces cours-ci, les Espagnols de Movistar. Mais ça fait quand même pas mal de grosses équipes qui ne viennent pas. Ça, c'est une tendance. Et alors l'autre, c'est qu'elle est incarnée par Philippe Gilbert. Certains sont là, mais leur leader, eux, ont décidé par exemple d'avoir d'autres objectifs. Je voudrais votre avis sur la question. Comme on est en début de saison, Johan Musset a dit dans la presse néerlandophone, néerlandophone, je suis surpris et un peu déçu du choix de Gilbert. Je pense que l'équipe de Gilbert n'est pas le meilleur exemple à prendre ici parce qu'ils sont ici avec Ushoft et Van Avelman. Non, non, le choix personnel. Le choix personnel de Philippe Gilbert. Qui a gagné deux fois ici. Qui a gagné deux fois, effectivement. Ça peut se comprendre. Il a un objectif essentiel de début de saison qui est Milan-San Remo. Et donc, il y a une autre préparation. Je pense que ce qui effraie énormément les coureurs, on a eu un hiver relativement doux, mais c'est un hiver comme l'année passée, éventuellement des routes mouillées avec la multiplication des tronçons pavés maintenant. Si on a un objectif au niveau des classiques World Tours, on évite déjà un tout petit peu. Je pense qu'il y a un deuxième élément qui joue pour certaines équipes. C'est le fait qu'il y a une crise économique réelle, que les organisateurs subissent cette crise comme les équipes, que les déplacements sont de plus en plus chers et que sans doute certains organisateurs ne jettent plus, parce qu'ils n'en ont plus les moyens, de l'argent à la tête des vrais leaders, des gens comme Sagan, comme Cacelara ici. Les équipes, dans ce cadre-là, demandent un peu plus d'argent, essayent de monnayer et ça ne se joue plus définitivement aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi la combinaison économique d'une épreuve comme celle-ci avec celle de demain, où on a vu une porte ouverte à nombreuses équipes continentales. Dont on parlera abondamment demain. Dont on parlera abondamment demain, mais qui reçoivent moins d'argent pour participer. Et je pense que cette connotation-là est importante. Maintenant, dans le cas de Philippe Gilbert, c'est un choix personnel et au terme de Milan-Sanrémo, s'il gagne, on dirait qu'il a fait le bon choix. Et si on ne le voit pas, ce qui m'étonnerait quand même à Milan-Sanrémo, on dira effectivement qu'il a fait le bon choix. Sans Pompéane, donc avec les sprinters. Avec les sprinters, effectivement. Très important. On pensait qu'on allait... Du coup, évidemment, les Greipel, les compagnies se disent que ça change tout. Ça frotte les mains, effectivement. Oui, oui, oui. Bon, ça c'est un autre débat dont on aura l'occasion de parler. Revenons à ce qui se passe aujourd'hui. Neuf invitations. Sur les neuf équipes invitées, il y en a trois. Donc un tiers qui n'arrive pas, lors de la première course internationale télévisée, à amener huit coureurs. C'est pas un peu ce foot du monde, ça ? Ça, je trouve que c'est effectivement... Si vous devez vous présenter aujourd'hui avec moins de huit coureurs dans une épreuve... Au mois d'octobre, ça peut arriver. C'est autre chose. On est d'accord. C'est autre chose. Mais à ce moment-ci, on peut avoir évidemment déjà des blessés et des malades. Mais il y a 25 coureurs partout. Il y a une course concurrente en France. Et je pense que ne pas présenter une équipe ici complète, c'est un petit peu limite, effectivement. Et quelque part, ça appartient à un respect mutuel entre les organisateurs et les équipes. S'il n'y a pas de respect, ça deviendra difficile pour le futur. Ce matin, au départ, certains m'ont quand même dit, ici dans le milieu de l'organisation, certaines équipes pourraient avoir des surprises l'année prochaine. Parce que ça, on le retient quand même. Donc, qu'on fie 10 clairement, il y a 7 coureurs, voilà. Verel Stapsen n'a pas été remplacé. Mais on a aussi, ne l'oublions pas, l'équipe Androni, l'équipe italienne Androni, qui est venue avec 6 coureurs seulement. Et puis, la dernière, si je ne m'abuse, c'est l'équipe Russe Vélo, qui est venue avec 7 coureurs. Oui, pour Russe Vélo, je vais dire qu'on comprend peut-être plus facilement. Parce que s'il y a eu le tout dernier jour un malade, les déplacements sont quand même beaucoup plus grands. Mais je suis assez d'accord avec vous. C'est difficile de trouver le budget pour faire une équipe aujourd'hui. On ne sait pas ce dont sera fait demain, puisqu'il y avait quand même une information change à l'UCI, mais il n'y a pas eu de changement jusqu'à présent. Et on n'a pas beaucoup d'informations sur les nouvelles volontés de répartir les catégories équipes. Mais je pense que les organisateurs ont les mêmes difficultés dans cette période pour trouver les budgets et qu'un respect mutuel est évidemment le minimum de ce que l'on peut attendre pour essayer que le cyclisme de haut niveau puisse continuer à se développer avec les moments difficiles qu'il a connus par le passé. En tout cas, l'équipe de Wilfried Peters assume pleinement son statut de grande favorite de cette course d'ouverture. Les croix vont dans quelques kilomètres quitter l'entité de Zoal, mais rentrer dans la province de Hainaut pour aller à Flobeck et à Elézel. Oui, et élément important, il semble que la pluie commence à tomber, ce qui veut dire que ça va rendre le parcours plus glissant et sur des routes plus dangereux, effectivement, et sur des routes très étroites et des pavés tout à l'heure. Ça peut jouer un rôle important. Et il y a Kayser. Kayser, Trentin, Van Kersburg sont jusqu'ici les trois coureurs qu'on a le plus vu travailler. Mais c'est tout ce groupe qui se trouve là. Heinrich Hausler, qui est loin, loin derrière. Heinrich Hausler, qui, dans le passé, était passé tout près de la victoire. Deuxième ici en 2010. Quatrième encore il y a deux ans. Et qui, sur son palmarès, a une deuxième place à Milan-San Remo. Une deuxième place autour des Flandres. Et c'est vrai qu'on l'a dit, il y a un côté très émotionnel pour lui. Peut-être plus encore que pour la plupart des autres coureurs de l'équipe suisse. Avec le décès de Christophe Godard. Hausler, des obsèques, a d'ailleurs été assez émouvant. En disant son intention. On voit que Paolini est quand même très présent aussi. Trentin en troisième position. Donc Case, Van Kersbülk. Trentin. Dans cet ordre. Et puis il y a Terpstra là. Oui. C'est intéressant ça comme image. On voit que Chavanel est plutôt bien placé également. Van Sumeren qui ne quitte pas Langeveld. Là aussi, Gérard, dans la préparation aujourd'hui, on dit que c'est l'ouverture de la saison. Bon, maintenant avec des courses un peu partout. Bonen est allé en Argentine avant de gagner au Qatar. Tom Bonen en est aujourd'hui à son 20e jour de course. 20e, vous vous entendez bien. Et avant le départ ce matin, il en était à 2642 km parcourus. Tous les cyclos diront et nous sommes le 1er mars. Oui, mais c'est impressionnant. C'est évidemment l'internationalisation qui veut cela. Mais ça accroît les différences et les écarts entre les équipes. Si je prends Top Sport Vlaanderen, je pense qu'ils ont fait Bessej. Je pense qu'ils ont fait Qatar. Et ça se limite à ça. Donc ils vont avoir 8, 9 jours de course. Et il n'est pas impossible que certains coureurs soient à leur 1er jour de course ici. Donc ça joue quand même un rôle excessivement important et ça crée des différences. Et là aussi, dans une volonté de refonte du programme, je pense qu'il y a des choses à revoir. Absolument. Parce que si on voit par exemple, on voit l'équipe Sky qui est là. On en parlait l'année dernière. L'équipe Sky qui avait fait tout un programme pas trop basé sur les courses. Ça a un petit peu changé. Mais regardez ce que fait Carmine, par exemple. L'équipe de Van Sumeren est quand même d'un des outsiders aujourd'hui de Langeveld. Eh bien, elle s'est entraînée la plupart du temps de manière très intensive. Un long entraînement à Mallorque. Et donc, de manière un petit peu ironique, Van Sumeren dit aujourd'hui, ce n'est que ma deuxième course. Je manque de référence. Et oui, l'équipe me demande de m'entraîner plus que de courir, donc plus d'entraînement que de course. Ce qui est censé nous amener à plus de fraîcheur et puis de conclure en disant c'est peut-être ça le nouveau cyclisme. Il y a une évolution dans ce sens-là, effectivement. C'est que les techniques d'entraînement sont de plus en plus pointues, effectivement, et permettent à amener un homme en très, très bonne condition avec peu de compétition. Mais je reste quand même persuadé que dans l'aspect de l'arrivée à un top de forme, ça passe par de nombreuses heures de selle, effectivement, par des exercices spécifiques pour augmenter la résistance cardiaque, mais aussi par le rythme de compétition. Mais pour répondre à votre question, parce que c'est vrai, quand vous parlez de l'inégalité, je vais vous donner les chiffres. Donc on a parlé de Bonnen. Bonnen, Van Kersbülk et Vandenberg sont tous les trois au-dessus de 2640 km. D'accord ? Intéressant, le quatrième, c'est Romain Zing, 2465 km. C'est pas mal quand même, avec Jurgen Ruland. Et alors, à côté de ça, il y a des gars qui sont engagés aujourd'hui. C'est un problème pour In Your Case, vous voyez. Il y a des gars qui sont engagés et vous aviez raison, qui avaient zéro kilomètre de course. Je pense aux coureurs Testich et Androni, à Charouki pour l'équipe CSC, donc des petites équipes. Et tenez-vous bien, à cinq des sept coureurs alliés aujourd'hui par Russe Vélo. Oui, qui sont en général des pistiers. Voilà, donc il n'avait pas un kilomètre. Il y a un coureur de l'équipe Bretagne, Pierre-Luc Périchon, qui a compris 181 km de course depuis le début. Donc c'est monstrueux en début de saison comme différence. Oui, et ça a des conséquences, effectivement. Alors qu'il y a OK, cela va repartir. Il en profite pour enlever les gants. On voit d'ailleurs Tom Steeles qui se trouve là. Il a laissé faire son mécanicien. Et oui, il n'y a pas d'oreillette. Il n'y a pas d'oreillette. On le rappelle. Il y a un mécanicien qui a des difficultés à mettre le dérailleur. Il ne sera pas engagé dans une écurie de Formule 1 tout de suite. Non, mais c'est une écurie de Formule 1. Normalement, oui. Très long, très, très long. Énormément de temps. Très, très long. Donc pas d'oreillette. Mais en revanche, vous le verrez peut-être, à certains endroits, un système électronique, un peu comme on en voit parfois sur les pistes d'athlétisme, au sommet de certaines côtes, à l'arrivée de certains secteurs pavés, et un système digital en temps réel pour savoir quel est le retard des coureurs. C'est pas mal vu. Donc le vrai début de la saison. Première grande course d'un jour. Première en Belgique. À l'heure où la plupart des cyclos se réchauffent encore au coin du feu, ce lever de rideau date de la fin de la guerre. C'est en 1945. Le 26 février 1945 a eu lieu la première édition de cette course d'ouverture. Avant, c'était le tour du Limbourg qui suivait. Maintenant, vous le savez, c'est désormais Kürn, Bruxelles-Kürn, quand la météo le permet. Ce sera le cas demain. Le tour, là, qui prend des risques, effectivement, puisqu'il y a ces bleaux verré-blancs. Et qu'on s'écarte à la dernière seconde, souvent, il faut donc rester très attentif. On voit Sylvain Chavanel qui vient se porter aux avant-postes. L'équipe Europe Car qui aligne, aujourd'hui, notamment, Michaud et Jérôme. Et donc, 3 minutes à nouveau. Les coureurs vont aborder dans quelques instants. Après retour dans la province de Flandre-Oriental, il se trouve là à Rennais, ville flamande, située sur la frontière linguistique, dont 15 % a toujours été largement ouvert aux influences picardes. Et on a acquis un caractère particulier de bilinguisme. La fête des fous, Bommelsfesten, a lieu le week-end de l'Épiphanie. Rennais est ainsi la première ville à fêter son carnaval. Mais attention, parce qu'on arrive au premier tournant, je pense, maintenant, traditionnellement, de cette course d'ouverture. C'est la trilogie Kreuzberg, pour traduire à Mont-de-la-Croix. Le Kreuzberg, les pavés d'Anderdein et le Thaïenberg, surnommé le Bonenberg. Vous avez peut-être encore en tête ces images. Souvent, Bonen se teste-là et il y a deux ans, il avait fait un mano-a-mano avec Lars Bohn, qui avait été fatal aux Néerlandais, d'ailleurs. Donc, l'enchaînement, Kreuzberg, deux secteurs pavés, au total, 1100 mètres pavés et puis le Thaïenberg. Et attention, parce que le Kreuzberg et le Thaïenberg sont aussi des côtes pavés, on peut le rappeler. Le premier moment intéressant, la pluie qui vient. C'est sans doute le moment où la pluie tombe avec le plus de violence depuis le départ. Oui, on a vu quelques coureurs comme Van Melsen ou encore Henry Schausler à la voiture rechercher l'imperméable. C'est peut-être pas vraiment le moment de remettre un imperméable, mais parce que, comme vous l'avez dit, que la trilogie avec les pavés, c'est une des plaques tournantes de ce homelope Utnisblatt et on peut imaginer que les meilleurs vont essayer d'accélérer. Voilà, la conseille maintenant, c'est d'être devant. Pas nécessairement attaquant, comprenons-nous bien. La course, vraiment, dit-on à René. Plus de répit, René, qui nous a valu tant d'émotion. On parlait du grand-père de Guillaume Van Kiersbülk avec ce duel, évidemment, entre Benoni Berheid et Eric Van Looij, mais nous n'avons pas oublié aussi, plus près de nous, ce championnat du monde fatal à Claudie Créquillon et sa mésaventure avec Steve Bauer dont l'italien trentinoir Maurizio Fondriest avait pleinement profité. Les attaques matinales traditionnelles, elles sont là. Kuczynski, 34 ans, il est né à Orsha, une ville mentionnée en 1067 et sérieusement brûlée lors de l'invasion de Napoléon en 1812. Accessoirement, cinquième du Volk et deuxième de Grand Rival Game 2009. Donc, attention, Kuczynski est sans doute celui parmi les coureurs qui se trouvent là qui a le plus de références, en tout cas, dans cette course-ci. Parce que, n'oublions pas non plus chez Top Sport Flandre Stales, 24 ans, Gantois, tout jeune, parce qu'il a fait des études, Gérard, et qu'il vient aussi de la piste. Oui, effectivement, c'est sa deuxième année chez les pros. L'année dernière, il était chez Crelon et Fonny et cette année-ci, vu l'arrêt de l'équipe, il est passé chez Top Sport Flandre. Il est diplômé depuis l'année dernière comme licencié en éducation physique et il vient essentiellement de la piste, effectivement, mais il a fait une bonne première saison l'année dernière. Il a fait de très, très bonnes choses, notamment dans le Tour de Belgique. Il a été quelquefois, je vais dire, malchanceux, c'est-à-dire qu'il a appris par lui-même, par exemple, à Kohl's Gamp, il devait gagner la course. Il s'est relevé un tout petit peu trop... Non, à Kortemark, pardon. Il s'est relevé un tout petit peu trop tôt et il a vu quelqu'un venir le dépasser d'une demi-roue. Ce qui, pour un Stills, n'est quand même pas top. Non, non, non. Mais il a la tête de la famille, si vous regardez bien. Si vous vous souvenez de Tom, quand il était chez Vlagerun, c'était exactement la même tête. Juste après avoir passé d'ailleurs la période juste après, à l'époque, c'est GER et l'IMERX. Tout à fait. C'est ça. Et quand je dis qu'il a fait de la piste, il a été plusieurs fois champion de Belgique sur piste aussi. Alors, chez Giant, à droite, c'est le fameux Sikl Dam, 25 ans, qui vient de Zandam, la ville natale des frères Koeman en football, ou de Johnny Repp. Aussi, la particularité, je ne sais pas si ça vous a intéressé, d'avoir été la première ville européenne qui a ouvert un McDonald's en 1971. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce qu'on recommande d'habitude aux coureurs, évidemment, dans ce genre de cours. Plus sérieusement, médaillé de bronze, alors qu'il y a un problème maintenant pour le coureur français, justement, qui nous démarre. Donc, normalement, tout le monde devrait l'attendre, car c'est avec Alfredo, le coureur protégé. Crevez-en à l'avant. C'est un très mauvais moment. Ça peut vous coûter la victoire, ça, ou en tout cas, les chances d'un bon classement. Oui, parce que le dépanneur va prendre le temps. On le voit. C'est donc le président du jury qui appelle la voiture, mais la voiture, apparemment, relativement loin. Là, voilà. La voiture de la FDJ avec Marc Madiot. Et on revient sur Sinkledam, je vous disais, médaillé de bronze au championnat d'Europe junior de cyclocross et vainqueur de Paris-Roubaix. Espoir, en 2011, dans l'équipe Rabobank-Espoir. 25e chez les grands l'année dernière de la même épreuve et 3e d'une étape du Tour de Belgique à Knoch. Voilà pour vous présenter Sinkledam. L'homme qui emmène c'est Paterski, le Polonais, 27 ans, vainqueur du Tour de l'Avenir et du classement par points au point du Tour de l'Avenir à 21 ans. Et l'année dernière, 3e d'une étape du Tour de Belgique, vous vous en souvenez peut-être, à Ewaï, devancé par Lopez, l'Espagnol, et par Stibar. Voilà pour vous présenter Paterski, alors que Kuczynski a repris la tête du groupe devant Stelz. Et en 3e position, c'est Vökelen, 35 ans, originaire de Corbeck-Lau, c'est près de Louvain, 11e année professionnelle et jusqu'ici une seule victoire, mais elle est belle. Après une échappée au long cours, c'était à travers la Flandre à Wargame en 2006, il avait le maillot Jacques, si vous vous souvenez, il est aussi monté sur le podium du championnat de Belgique à Louvain en 2010 et il y a 11 ans, il remporta deux étapes du réputé triptyque Ardennais. Voilà un peu la carte de visite de Vökelen en 2e position dans la roue de Stelz, dans ce que les Flamands appellent le Kreuzberg. 1800 mètres, vous voyez, 450 mètres de son temps pavé, 1800 mètres au total, la moyenne générale 80,8% et un passage du 9%. On retrouvera cette côte, voilà le passage pavé, on retrouvera cette côte demain dans Kürn-Brussel-Kürn. C'est la seule qui est escaladée dans les deux courses du week-end d'ouverture. et Stelz qui fait une belle impression. Oui, il faut rester assis effectivement, c'est très très difficile quand le pavé est mouillé ici avec le pourcentage de se mettre en danseuse donc on monte en puissance. Le Benjamin, alors voici Vökelen, voilà le moine, Patersky, Kuczynski, Schillinger, le maillot blanc de Laborie et Sickle Dam. Huit coureurs, trois minutes d'avance sur le peloton, on serait intéressé de voir ce qui se passe dans trois minutes derrière. En difficulté, Schillinger, 30 ans bavarois, champion d'Allemagne en côte et vainqueur de la Peverbay classique en 2009. Oui, là qui s'est mis un peu en danseuse pour relancer mais on voit que c'est très très compliqué et c'est toujours Stelz qui emmène. Et donc au sommet, il restera neuf kilomètres avant le Thaienberg mais deux secteurs pavés, plats mais pavés avant d'aller chercher le Thaienberg. Et là on est au sommet, on va virer à droite en troisième position, le français Lemoyne, 31 ans, lundi prochain, originaire de Tours, jamais gagné une course pro, c'est sa dixième année, Lemoyne, son meilleur classement sur les pavés, une douzième place dans Gomme et Volgame en 2009. Le peloton qui arrive au pied du Mont-de-la-Croix sous la conduite de Bauer. C'est vrai. Je regarde l'équipe Top Sport Flandres qui a un coureur qui a un maillot particulier, c'est le petit Van Bilsen qui a gagné la course d'ouverture en France et qui, de part ses très bons résultats au mois de février, est le leader du... européen. actuellement, c'est un... c'est évidemment un classement particulier qui ne concerne pas les équipes du World Tour. Maillot leader Europe Tour, donc, pour avoir gagné le Grand Prix de la Marseillaise et fait des classements à la route à Delsol et à l'étoile de Bessège. Et nouvelle chute plutôt à l'arrière du peloton avec un... c'est Knez qui est tombé. Ah, le grand Knez de l'équipe Sky. Oui, c'est fait mal. Et alors, un gros effort, là, est-ce que ça n'est pas... Willems ? Je pense que oui, il me semble. Un gros effort, en tout cas. Le temps qui a réduit d'une vingtaine de secondes son écart. Il y a Trentine qui arrive là en troisième position qui a bouché le trou. Donc, première initiative quand même pour l'équipe Loto Bellissol. On voit que Finney est très bien pour l'équipe BMC. Très, très bien franchie cette difficulté avec Cellulet de Jaune. Tyler Finney qui est en forme, qui a gagné le premier tour de Dubaï en remportant le chrono. Très bien commencé la saison. N'oubliez pas que Finney a gagné deux fois Paris-Roubaix chez les jeunes et que, je le disais, cette fois, il fait le programme complet pour la première fois de sa carrière des courses la monde. On va peut-être revoir la chute dans laquelle l'allemand Knez s'est impliqué. Il y a un coureur qui enlève son survêtement. Est-ce que c'est la cause ? Non, non. C'est tombé devant. Et donc, Knez au sol et encore l'équipe Bretagne mais sans trop de problèmes. Il y avait aussi un cofidis. C'est Pâques qui est sorti, autant pour moi. C'est Pâques. Oui, oui. Avec Finney. Lars Pâques qui est un véritable spécialiste qui aime ce genre de course. Cinquième du Tour des Flandres en 2011. qui est un allié précieux pour Roulan certainement aujourd'hui. Finney. Power. Back. Il y a Zingle qui est aussi avec son casque jaune très bien placé aux avant-postes de ses coureurs. On voit De Bouchereux aussi qui est là à gauche. Oui, si ça accélère à l'avant, on va quand même mettre pas mal de coureurs en difficulté parce qu'il y a des cassures dans le peloton. On l'a vu. De Bouchereux revient. De Bouchereux qui, je vous le disais, est en forme. Deuxième de Paris-Roubaix. Espoir battu par devinez-qui à l'époque. Finney qui est dans ses talons vainqueux du Tour des Flandres chez les juniors. De Bouchereux, c'est un vrai talent. Et il vient de se classer deuxième du trophée Palma battu au sprint par un des hommes en forme de ce début de saison. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est Modolo, la nouvelle bombe du sprint italien. Et attention, il va vite. Oui, Kenny Dears qui était lâché. Oui, Kenny Dears qui ne s'attendait pas à courir ce week-end puisqu'il n'était pas prévu pour demain et qu'il a finalement remplacé Dox aujourd'hui. Et ici, Parinello qui essaye de rentrer de l'équipe de Gianni Savio. Avec comme leader Pandiera et Belletti. Six coups alignés par Androni. Gros effort de Büscherer qui est contré par un équipier de Van Mark. Van Emden ou Leeser. Finet est très, très attentif. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais il fait une très grosse impression de l'américain. Les Boissonnagen qui arrivent à gauche. C'est la première fois qu'on le voit clairement. Petit coup de main, petit coup de pouce. Oui, ça s'annonce compliqué pour Pyrmin Lang, un des doyens du peloton. Mais ici aussi, il va peut-être rentrer une fois mais à la prochaine accélération ça sera terminé. Alors Parinello, c'est dur. Que de peloton qui est en file indienne là. Et c'est l'équipe Belkin avec Van Mark en quatrième position juste dans la roue de Baum. C'est la première fois qu'on voit les Néerlandais se placer là. Attention, Baum, Van Mark, Chalingi, Weynans, il y a de quoi faire dans cette équipe dirigée par Nico Verhoeven. Beaucoup de spécialistes aussi dans les voitures. quand on voit un Verhoeven, certes, mais Sky, des équipes anglo-saxonnes, Sky. Chut. À nouveau, ouh là, ça, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Il y a 3-4 coureurs là, notamment du Robka et du Kofidis. Alors le coureur qui est tombé là, c'est Kuznetsov. Kuznetsov, équipier de Paulini, qui c'est le plus spectaculaire. Kevin Van Melsen. Oui, Van Melsen. Notez bien que parfois, c'est mieux de tomber dans le ravin. Il y a encore l'équipe Kofidis. Est-ce que ça n'est pas petit, ça ? Petit était en queue de fil avant dernier. Et crevaison de Chalingi maintenant. Oui, Van Melsen. Il va chercher ses lunettes. Au Kuznetsov, on sent qu'il a eu très, très peur. Mais c'est peut-être pas celui qui est le plus touché. Il n'a pas l'air d'être touché. Il a peut-être la chance d'être tombé là, dans le ruisseau. En revanche, le coureur de l'équipe Kofidis, il faudrait quand même regarder. Il s'est affronté là devant. C'est plutôt devant. Oui, oui. Il y a aussi un coureur de l'équipe Bretagne qui s'est vite relevé, qui s'est bien amorti. Et voilà, c'est l'écart ici. Mais c'est devant que ça tombe. C'est devant. Très, très, très spectaculaire. Mais je crains que le coureur le plus touché, ce soit le Kofidis. Je pense aussi. 2,16 maintenant. Alors, ce n'est pas celui-là qui s'est fait mal. Ça, c'est Maïkin de l'équipe russe vélo. Et ça roule très, très vite au peloton. On le voit là. Avec Kaisel en deuxième position et on voit que l'équipe Carmine a dû avoir les garanties de l'Agnveld. Il y a aussi du potentiel. Encore une chute de deux coureurs. Ah, ou c'est Oral. Non, non. Non, non, non. C'est Pichot là qui est tombé. Oui, c'est un des... Et attention, quel coureur l'équipe Carmine là. Avec un 7. C'est Vonhoff. C'est Stil Vonhoff, l'Australien, qui a remplacé Van Barle. Donc regardez, ça tombe et ça tombe devant. On a l'impression qu'on a pour le moment. Une patinoire véritablement sur ces pavés. Oui, c'est Vonhoff. Vonhoff. Et coup dur pour Rob Carre qui n'aligne pas Vecler parce qu'il est tombé en début de saison. Mais Alexandre Pichot, c'était avec Jérôme le coureur protégé. Absolument. Et si je vous donne les résultats de Pichot, c'est un coureur qui souvent préfère dans le top 15-20 aujourd'hui. Alors, Paolini qui ne se pose pas de questions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Paolini ? Ah, il est tombé. Quand on regarde comme ça ses coudes, il est tombé. Ça a échappé à la caméra. Il change de vélo. C'est quand même le vainqueur de l'année dernière. Paolini, d'indice tout près de l'âge de la retraite, 37 ans. C'est fini pour Paolini. Oui, oui, oui. Et bien après, une chauffe, Paolini, deuxième très grande victime. Et la française des jeux qui fait le forcing, là, ça veut dire vraisemblablement que Debar est rentré. Oui, on dit vraisemblablement parce qu'avec l'oreiller, on en serait sûr. Absolument. ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais on peut dire vraiment, Gérard, qu'avec la pluie, les chutes, la sélection se fait presque naturellement. 63 km de l'arrivée. On est donc pratiquement les hommes de tête se trouvent à moins de 2 km du Teilenberg. Attention. Le Teilenberg très raide au début. L'endroit où Bonen traditionnellement se teste et tire le peloton. Le Teilenberg que l'on retrouve dans 3 autres grandes courses pavées que sont à travers la Flandre, le Grand Prix de le 3 à Holbeck et le Tour des Flandres. Avec un peloton qui hésite je suis étonné d'avoir vu disparaître quand même de la tête du peloton les coureurs de l'équipe Omegafarmac. Exact. Et Schillinger qui était en difficulté devant dans le groupe de tête a pu revenir. Donc à nouveau 8 coureurs en tête mais vous voyez l'écart a fondu 1 minute 48. Et sur le Teilenberg vous pouvez refaire 45 secondes sans problème s'il y a une accélération. On ne comprend pas trop l'attitude du coin de la Française des Jeux. Sans doute pas ça l'objectif. Non parce que manifestement on voit que Belkin met en route là. Il va être mangé alors qu'on a vu le casque jaune de Zingle toujours bien placé. Bonnen aussi protégé mais bien placé. C'est le sprint pour le Teilenberg maintenant. Et c'est vrai qu'on en a parlé ces dernières semaines de tout ce que Tom Bonnen a réussi à faire pour le moment. 33 ans. Vainqueur de 20 classiques pavés dans sa carrière. Enfin peut-être pas toutes des classiques parce que pas tout ce nom-là mais des causes d'un jour pavés. Toutes sauf une celle-ci. Et on apprend que le championnat du monde à Richemont en 2015 aura des pavés. Et des petites côtes flandriennes. Et des petites côtes qui est quand même le régional même s'il ne roule plus du procès à championnat du monde à Pontferrad il est formel un bonnet ne peut être champion du monde cette année sur ce parcours-là. N'anticipons pas. Il s'est préparé d'ailleurs en Espagne du côté de Calpe à la Costa Blanca. Il a fait le tour de San Luis le Qatar. Deux victoires. La première avec deux roues endommagées et une selle. Comment c'est plus beau jour. Dans le vent. Il les a tous sortis de sa roue sans pardon. En pure puissance. Bonnen est peut-être le plus beau palmarès sur les pavés ou un des plus beaux mais c'est l'homme du vent aussi. Il s'est géré ça mieux que quiconque et il a battu Graeppel au sprint. Ce qui quand même m'est pardonné à tout le monde. Ce qui montre que c'est du tout tout bon bonhomme. Cette semaine après son retour semaine de récupération pas de reconnaissance et on a pu le voir ce matin à l'applaudimètre le plus populaire c'est lui. Je crois pas qu'à 33 ans il fait tout ça encore pour l'argent. Je pense qu'il a retrouvé aussi une motivation. Il a il prend du plaisir il a envie. Oui c'est indiscutable que Tom veut revenir à un niveau veut regagner une belle classique et il en est tout à fait capable. Et on attend sans doute sur le Tour des Flandres premier grand objectif de la saison sur ce genre de course et si on avait le Bonnen de 2012 le Cancelara de 2013 et pourquoi pas le Sagan de 2014 c'est-à-dire un petit peu meilleur encore ça risque quand même d'être assez terrible. de nous faire une très belle course. Alors voilà c'est Van Mark qui s'est entraîné comme toujours avec son frère Ken qui c'est lui qui veut se tester c'est Van Mark qui a dit ne m'attendez pas trop tôt oui mais c'est parti et c'est lui qui tente pour le Tour en tout cas qui fait un peu son Bonnen on peut le dire. Oui tout à fait mais il est occupé à se mettre dans une situation peut-être un peu difficile à 61 km de l'arrivée. Certes. seul enfin quand Bonnen fait la même chose on dit génial et lui il a il a le mérite d'essayer alors derrière on ne s'affole évidemment pas trop un peu dommage que son équipier n'ait pas pu le suivre c'est dur quasiment au sommet ici voilà c'est ça que je disais l'affichage digital ça vient de se déclencher et donc quand Van Mark va passer il va pouvoir connaître exactement son retard en temps réel il n'y a plus ce décalage qu'il pouvait y avoir avec l'ardoisier ce rythme là ça sera pratiquement sous la minute regardez comme c'était tiré derrière il n'y a plus grand grand monde je vois Bonnen qui tourne juste maintenant qui ne semble pas du tout s'affoler qui prend le virage en se retournant en regardant qui est là derrière j'ai vu passer un maillot l'autopédisol aussi probablement Rulans et ici une cassure le réel on va voir si on va s'entendre dans ce petit groupe alors voici Van Mark et c'est Stanhardt qui est revenu le puissant Stanhardt quand il y a des conditions comme ça je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux Kürn Bruxelles-Kürn gagné par Traxel il était dans le coup il adore et c'est le train Quick-Step qui revient avec Afama Quick-Step mais avec quelques coureurs dans la roue seulement je pense qu'il y a une quinzaine de coureurs maximum c'est bien Wayne-Hands ce deuxième oui c'est Wayne-Hands en tout cas c'est l'impression qu'on a mais allez c'est vrai regardez-les certains ils ressemblent de plus en plus à des zombies maintenant encore une bonne heure de course ça nous promet une belle finale je pense et donc les deux victimes pour le moment dans les grands noms s'appellent Ushoft et Paolini Paolini qui a été victime d'une chute on l'a vu est 13 coureurs en contre-attaque il y a Boehm qui doit se trouver là il y a encore Boehm et Chalinghi les Belkin ont bien joué le coup deux devant deux juste derrière alors Wayne-Hands Vanmark et Stannacht regardez ses visages ses masques un piège à chaque endroit et où la bonne qui fait en termes de pilotage un retour très impressionnant il a l'air très serein Bonen pas paniqué du tout qui est l'homme qui est avec lui il y a Finet qui est là aussi ça sera intéressant maintenant de faire l'inventaire que se passe-t-il après le Thaïenberg mais écoutez ça va très vite il y a 4 km entre le Thaïenberg et l'Eikenberg qui est également une côte empruntée à travers la Flandre à Arlbeck et le Tour des Flandres l'Eikenberg c'est 1200 mètres de pavé pour monter je pense qu'il pourrait y avoir la course peut exploser là définitivement on peut avoir si telle est l'intention un groupe du dizaine de coureurs qui s'envole oui Bonen a deux équipiers ici dans ce groupe donc ils peuvent durcir la course ils vont certainement être aidés par les Belkin je pense qu'il y avait Van Averma dans le groupe je crois que Trentin est là un petit peu plus en retrait c'est le grand Vandenberg qui est là solide il y a de la taille il y a du poids il y a tout ce qu'il faut pour aller sur les pavés regardez il y a la cassure qui est faite derrière un gofidis est-ce que c'est Zingles toujours c'est le cas c'est assez super ce qu'il fait vous m'aviez dit 13 13 et 3 donc ça va faire 16 hommes je pense à Etikov les 28 secondes donc les hommes de tête vont être repris petit moment d'hésitation mais effectivement sans les oreillettes c'est le temps de voir qui est dans le groupe attention est-ce que pour ceux-là c'est fini ça va dépendre qui va oser va se mettre à rouler mais et c'est un Belkin il y a deux Belkins dans les trois premiers ils n'ont aucune raison de rouler s'ils sont informés et ils doivent le savoir je pense même que c'est Lars Boom qui est en première position champion de Suisse de BMC oui ça ne roule pas attention on est à un moment clé là est-ce que le vainqueur est devant c'est très possible c'est très possible on a nouveau notre coureur de la FDJ il n'aime pas rouler en peloton est-ce que c'est Lebon c'est son nom si c'est Lebon on ne portait pas un jugement de valeur un coureur qui sort là mais c'est Lebon c'est bien Yoann Lebon je crois que c'était déjà lui qui avait un peu sorti un peu à contre-courant 26 secondes et c'est Labori qui emmène dans l'Eikenberg je n'ai pas parlé de Labori qui nous vient d'Oriac dans le Cantal qui a gagné un cyclocross l'année dernière à Topon 6ème du Pinocéramie en 2012 il est passé de l'équipe Source Ojasona l'équipe Bretagne et grosse accélération de Kuczynski qui nous semble le plus puissant du groupe Kuczynski et Cickeldam un peu en retrait alors le Biélorus 34 ans et on voit les phares là dans le fond avec le à 24 secondes le groupe Bonen Vanmark fini sur les trois grosses pointures dont on parle mais Trentin donc a rejoint et renaillé le bon et met comme ça la pression sur les deux Belkin et mettant Bonen très à l'aise évidemment c'est bien vu c'est aussi un réel talent ce Trentin et Bonen qui a encore minimum dans ce groupe là un équipier en la personne de Stein Vandenberg 4ème d'une des courses à Mallorque vous savez qu'on peut s'aligner dans différentes de ces épreuves sans l'obligation de s'aligner la veille ou le lendemain à Mallorque alors Kuczynski le moine en deuxième position Paterski et puis Sincledam Labori et c'est dur pour Wögelen pour Steels Trentin et c'est Stannard qui a pris le relais de de Belkin là pour le moment et Finet a un équipier avec lui est-ce que c'est Van Avermaat ce serait bien logique ah ce serait intéressant de faire le point dans ce groupe donc Bonen qui peut compter sur Trentin et sur Vandenberg c'est bien Greg Van Avermaat qui est là dans la roue 2 qui est le deuxième FDJ avec Lebon si on dit Alfredo on n'est pas très loin est-ce que Langeveld est avec c'est quand même un des coureurs qu'on citait le plus souvent Rulans voilà des coureurs qu'on aimerait voir qui n'apparaissent pas à l'image pour le moment oui il y a quand même un seul coureur de l'équipe Lotto Bellissol ce pourrait donc bien être Rulans à confirmer un coureur de l'équipe Wanti aussi et un coureur de l'équipe Giant donc on retrouve le Moine chez Wanti on peut toujours compter sur le Comance le Comance Drucker peut-être et Drucker était en forme aussi et une quinzaine de secondes entre ce premier groupe de Contatrac et l'avant-garde du peloton les Français le Moine élaborit en tête de ce groupe parti après 5 kilomètres Stanart Trentin Van Mark c'est bien démarqué là il me semble je pense bien je crois bien que c'est lui attention sacré client lui et nouvelle chute nouvelle chute et après Kney c'est à nouveau un coureur de l'équipe Sky qui s'est retrouvé au plancher voilà apparemment un peu amorti par l'herbe Puccio je pense l'italien Puccio je pense je crois que c'est lui en effet Van Nenberg il fait une belle cour quand même sur le pont Johan Lebon qui nous vient de Lagnon dans les Côtes d'Armor qui fut champion du monde junior au Cap Kepta champion d'Europe aussi et qui l'année dernière néo-professionnel s'était classé 26e de Paris-Roubaix 3e du championnat de France contre la monde derrière Chavanet les Rois et 4e des 3 jours de la Panne et notamment la fameuse étape toujours la plus dure à Zoteghem avec une 10e place ah Romain Zinck c'est assez dommage ça c'est dommage des railleurs cassés ah ça c'est vraiment pas de chance parce qu'il était avec les meilleurs c'est aussi ça alors la composition du groupe il est temps de vous la donner donc 13 coureurs Gérard ça vous avez déjà bien calculé donc Roulance Bonnen Stibar est là et Terpstra mais il y a quand même Vandenberg qui est légèrement devant lui et Trentin aussi c'est ça que je ne comprends pas Van Marke et Reynhans Fini et Van Avermaard et on ne donne qu'un seul FDJ tous les pas bons ça ce sont des coureurs intercalés Devenain c'est avec pour l'équipe Wanty Stanhard et c'est bien Drucker qui est là aussi c'est quand même étonnant parce qu'on nous donne Stibar et Terpstra qu'on n'a pas vu et on a quand même vu Trentin et Van Avermaard c'est peut-être parce qu'on ne les compte pas parce qu'ils sont légèrement en avance mais alors pourquoi on nous donne le bon on devra quand même confirmer en attendant Schillinger lui a été lâché comme d'autres les 4 rescapés du groupe des 8 sont là Kuczynski Lemoyne Labori et Paterski 53 kilomètres de l'arrivée nous sommes dans le Wolvenberg la 8ème et en Tp nultième difficulté Côte c'est dû pour Lebon ça c'est Lebon qui ne parvient pas à suivre qui ne parvient pas à suivre Vandenberg qui rentre sur le groupe de Trentin je pense oui ou non sur des coureurs de l'avant lâché Vökelund Steyles ah oui c'est ça et ça c'est Deveneynes quand même ça c'est Driss Deveneynes oui alors ça c'est Sinckeldam et Steyles évidemment lâché du groupe absolument Vökelund devant et je pense Stein Vandenberg oui oui mais donc on a vu Vandenberg on a vu Trentin on a vu Bonnen on nous dit Stieber et Terpstra ça voudrait dire qu'il serait à 5 oui ce serait impressionnant ça c'est beaucoup à confirmer la Reuterstraat promis des trois secteurs pavés qui vont s'enchaîner après le Vandenberg 800 mètres pavés puis ce sera la Charles Martelstraat la rue Charles Martel 1300 mètres pavés et encore le All-A-Way avec la Boru qui relance il y a une trentaine de secondes d'écart sur les premiers poursuivants et donc je voulais vous le dire un petit coucou quand même à Joseph Brouillère qui remportait le premier de ses trois Volk il y a 40 ans profitant aussi du marquage que subissait toujours Eddy Merckx à l'époque et lui qui était plus fait pour les classiques Ardennais quand même gagné trois fois et la dernière fois c'est sa dernière victoire en 1980 Patrick Lefebvre était directeur adjoint de l'équipe Marc-Zepp centrale et il avait eu la bonne idée de faire venir Merckx dans la voiture ce qui a sans doute motivé Joseph Brouillère qui s'était brillamment imposé à l'âge de 31 ans on le salue ici le groupe 2 avec les coureurs lâchés plus Deven Hengst plus je pense Vandenberg Vögelensteels et Sinkledam donc de toute façon les trois Omega Pharma Quickstep qu'on n'a pas cité à l'avant de la course à ce stade-ci de l'épreuve sont case mais on a vu je pense c'est déjà peut-être le record de l'année du dépannage le plus long et on peut ajouter aussi Stegmans qui ce n'est plus une surprise et Van Kersbult qui a pris beaucoup de vent beaucoup de vent beaucoup de relais qui a fait le travail pour l'équipe en fait alors voici le bon là aussi dans la liste qu'on nous a donnée il semblait qu'il y avait un deuxième coureur de la FDJ.com mais qui n'a pas été identifié on n'a pas encore eu une vraie bonne vue de ce groupe-ci mais c'est excessivement difficile sur ces routes ici c'est regroupé ça c'est bien regroupé quand même en effet il y a encore des coureurs qui reviennent je pense que ce peloton-ci va revenir aussi sur le peloton donc voici les quatre coureurs rescamés nouvelle chute décidément les coureurs de la formation Katusha n'ont pas beaucoup de réussite et je crois que c'est Selic qui est tombé Rudiger Rudiger Selic en effet de l'équipe Katusha soutient un peu le poilier et c'est la roue avant qui se dérobe sur le passage pour Piétan et alors l'art pour les autres de les éviter donc les quatre coureurs qui sont là Labori Lemoine Kuczynski et puis on a derrière ça c'est Sinkledang qui lâche maintenant alors ça c'est Vökelen lâcher aussi je crois que Stiles ont encore été dans ce groupe et on nous parle de Terpstra qui est un tout petit peu plus petit que Vandenberg oui 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 sans aucun doute Terpstra qui était excellent ça c'est Vandenberg ça c'est ça c'est aucun doute donc Vanmark Vandenberg ça c'est certain puis c'est Trentin qui a enlevé son survêtement donc c'est bien Terpstra qui est devant oh oui ils sont très très près aussi là parce qu'ils viennent de reprendre Sinkledang et Vanmark elle est fou dans les jambes on voit le troisième secteur pavé le All the way il va y avoir jonction alors avec Terpstra avec Devene Hines et avec Stiles légèrement distancé maintenant le bon il y a quatre équipiers de Bonen avec lui en avant de la course à 50 km de l'arrivée pour l'instant scénario idéal pour le grand favori de la course même si on n'arrête pas d'attaquer tant mieux et Vanmark est sorti tout seul il est occupé à revenir il est contré maintenant et on va aller chercher dans quelques instants le pavé de 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 5 dans moins de 5 km c'est 2 km de long ça c'est Van den Berg voilà donc on a le groupe ici qui est un mixte des échappés Matino et de ceux qui sont en train de revenir donc les quatre ici Lab ah oui mais c'est Labory Lemoyne Paterski et Kuczynski puis on a Terpstra Stiles Steven Hines Lebon et Vöcklen et maintenant le retour de Van den Berg et de Van Mark on est d'accord tout à fait mais le peloton Bonen est juste derrière accélération Labory à droite Lemoyne à gauche très belle course d'offensive oui situation intéressante pour Bonen qui peut laisser travailler les autres équipes et même les obliger à travailler alors attention parce que l'enchaînement Ar ou Leberk vaudra la peine d'être suivi le Leberk qui est d'ailleurs la seule côte qui est abordée dans dans pratiquement toutes les courses de ce style aujourd'hui à Wargame à Harald à la panne et autour des flantes s'il vous plaît et c'est Stanhardt qui fait rouler son équipe et le corps que vous avez vu Selig qui est tombé a été conduit également à l'hôpital à mon avis il y en a quelques-uns aujourd'hui on voit bien la file indienne ça roule alors là évidemment c'est à la sensation je le répète pas d'oreillette pas question de dire maintenant à Vandenberg regardes extra les gars mais ils le sentent ils le sentent bien 3, 6, 9 10 coureurs et voilà les Sky qui emmènent Hazel Stanhardt est-ce que vous avez vu le Grand Boisson Hagen non je me demande s'il n'est pas en sixième ou septième position bien cachée pour le moment ça hésite maintenant et je pense qu'on va voir un regroupement pas général parce qu'il y a peut-être une vingtaine 25 coureurs au maximum qui rentrent et maintenant le placement vers le Haru qui est l'endroit rêvé pour venir voir la course en famille si ça vous intéresse voir passer les coureurs trois fois en trois heures profiter de la descente vont très vite avant de se retrouver presque à l'arrêt on est dans le Haru à 500 mètres de celui qui est dans la voiture du directeur de course le corps au corpsman de l'épreuve Peter Watt-Petegame qui présente ses condoléances qui a perdu son papa il y a quelques jours et Peter Watt-Petegame qui dit c'est un petit Paris-Roubaix ça me fait un peu penser à Paris-Roubaix c'est en tout cas avec ces pavés là on va avoir un sprint pour le placement c'est plus facile évidemment quand ils sont moins nombreux mais vous voyez que le groupe vient de se reconstituer et ne l'oublions pas aussi Gérard à ce moment aussi dans une course c'est important c'est la première fois de la saison qu'on dépasse les 160 km et donc les 4 heures de sel c'est aussi très important y ajouter les conditions atmosphériques qui sont quand même difficiles voilà Roulance on n'a pas encore beaucoup vu avec un cours d'information à G2R Roulance qui est en train seulement de revenir sur le gros du groupe Roulance avec le Cummins oui le 206 avec un mot de ça le double 1 parce que ça va lui porter chance alors on ne connait pas les raisons qui font que Roulance revienne comme ça de loin vous avez vu la vitesse 57 km heure le coup de corte aussi là et nous voici sur ces pavés avec Sylvain Chavanel pour la première fois en action Trentin en deuxième position Stanhardt troisième et je crois que c'est Démar qui est quatrième les choses sérieuses peuvent commencer peut-être recommencer 2000 mètres Sylvain Chavanel après 5 années dans l'ombre de Bonnen il est maintenant leader absolu il a découvert ses pavés en 2008 il adore maintenant de tous les devoirs comment il va gérer une situation en tant que leader il a fait un bon tour méditerranéen son statut a complètement changé il était septième ici l'année dernière Trentin c'est Boissonnag en troisième position ça c'est clair et démarre en quatrième il y a encore quelques fameux sprinteurs quand même dans ce groupe Démar ou Drucker vous avez peut-être raison je crois que c'est Drucker ouais c'est Drucker bien vu Démar est un peu plus loin je pense dans la route en équipier ouais ouais bien vu c'est pas le même bleu en plus même s'il était lavé s'il peut arriver aujourd'hui toujours utile pour Boissonnagen et pour Stenner Vandenberg et c'est Van Avermaet dont on dit qu'il ne peut jamais cacher son impatience premier effort de Vanden Avermaet Van Avermaet Vandenberg Van Avermaet et puis un petit trou et c'est Boissonnagen qui va essayer de faire l'effort Trentin laisse aller mais Van Avermaet non il voulait être relayé oui mais Vandenberg avec ces deux là ne peut pas y aller à fond parce qu'il va se retrouver dans la même situation qu'il est passée exactement Vandenberg Savanel qui est revenu Vandenberg huitième au Qatar et qui à Oman a fait une bonne impression dans l'ascension de la Green Mountain donc ça veut dire qu'il a encore une marche sur un terrain qui n'est pas nécessairement celui qui préfère celui qui préfère c'est celui-ci si vous ne le saviez pas après le Haag-Hook c'est direction maintenant le Leberg ça va aller très vite deux bons kilomètres pour la Vandenberg difficulté la Vandenberg côte Leberg Molenberg et puis encore trois gros secteurs pavés voilà ce qu'il reste encore pour tenter de départager ces hommes vous avez vu les caractéristiques du Leberg 950 mètres c'est le côte qui n'est pas pavé mais avec un passage à pratiquement 14% ils sont très fuligineux aujourd'hui quand on voit ses regards regardez ça c'est Maillot et Van Avermaet il va entrer par Stibar Stibar c'est d'ailleurs bon signe Stibar qui disait malgré ma sixième place dans Paris-Roubaix la course où j'ai eu les meilleures sensations dans les dernières c'était l'homme-l'homme mais j'ai commis des erreurs par manque d'expérience c'était sa première mais des erreurs que je ne commettrai plus dit-il dans la dernière étape de l'unico tour il n'était pas mal non plus et pour le moment il y a évidemment beaucoup de candidats vainqueurs dans ce premier groupe on se neutralise mais on emmène dangereusement Arnaud Demeure notamment Drucker très rapide au sprint lui aussi Boassonhagen Boassonhagen enfin Boonen doit quand même se dire qu'il n'est pas capable de battre Creeple mais vous me direz c'est aussi Boonen qui a perdu ici contre Van Mark oui c'est une arrivée très particulière il ne faut pas l'oublier légère montée il est là Langeveld c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore vu Langeveld couvreur de l'équipe Garmin il y avait Tunz là pour l'équipe Vlader c'est pas mal à l'arrière et donc maintenant c'est direction le Molenberg la dernière côte le Molenberg c'est terriblement court mais très sec 300 mètres de pavé la côte dans son entièreté fait 460 mètres on peut dire que c'est le deuxième gros point d'Evralgique c'est toujours très spectaculaire le Molenberg on dit que ce sont les plus mauvais pavés de la course et qu'ils auraient été posés un lundi matin par des ouvriers qui avaient picolé tout le week-end c'est ce que dit la légende Boissonnag Chabanel 7 coureurs devant on voit que Boissonnag on est là avec Terxtra on démarre en troisième position et c'est Offredo qui est là aussi Boissonnag c'est clair c'est García l'Espagnol de Cofidis Van Bilsen et Van Bilsen c'est le leader de l'Europe Tour qui se trouve là le vainqueur du Grand Prix d'ouverture du Grand Prix de la Marseillaise et qui confirme tout le bien qu'on pense de de ce jeune coureur rapide lui aussi avec deux marres ils vont peut-être neutraliser un peu les autres parce que mais regardez la Sky a laissé partir son leader et par conséquent il ne faut plus travailler si on reste comme ça l'écart va grandir très très vite pas de BMC ce serait à eux peut-être de sortir quelque chose et Terpstra s'il veut gagner à l'avant va devoir rentrer tout seul et un seul Belge dans l'échappé c'est Van Bilsen 25 secondes déjà est-ce que c'est pas un peu risqué quand on est aussi nombreux chez Omega Pharma de jouer tout sur Terpstra je pense que c'est un peu la même caractéristique que la finale de l'année dernière où finalement Vandenberg avait roulé avec Paolini alors qu'il était presque sûr d'être battu au sprint en tout cas quel gros travail de la FDJ.com parce qu'après le bon omniprésent ce sont les deux pointures de cette équipe qui sortent offré d'eau c'est celui qui est en deuxième position et démarre Poissonhagen et démarre ce sont de loin les deux les plus rapides au sprint sur leur expérience mais attention à Kenneth Van Bilsen qui ferme la match qui a 23 ans qui vient d'Erik de Stade qui a gagné le triptyque le trophée pardon le trophée des Ardennes flamandes qui n'en est qu'à sa deuxième participation sa deuxième année chez les pros et qui remporta le Tour des Flandres amateur il y a moins de deux ans vous avez vu aussi huitième des championnats du monde Espoir à Valkenburg et 28 secondes pour Radio Tour oui et une mention quand même très bien pour Demar qui avait crevé à un mauvais moment c'est vrai Van Sumeren qui fait le travail maintenant on a vu qu'il y avait Langeveld dans ce groupe qui était surpris Van Sumeren qui ne se pose pas de questions Bonnen, Rulans, Van Mark se trouve dans ce groupe Chavanel et quand même un des enseignements c'est que Rulans c'est tout seul il n'a pas un équipier pour faire venir donc là l'équipe Lotto Bélisol déçoit Pâques de Bûcher Siebert vous les attendez les mains vont coller sur le guidon tout à l'heure je crois qu'il a il a changé d'avis voilà Van Bielsen Alfredo et tous quelques coureurs qui ont déjà aussi gagné cette année Démar a gagné la dernière étape du tour du Qatar ne l'oublions pas et s'est classé deuxième à Villa Mora de la dernière étape du tour d'Algarve battu par Cavendish commence à s'entendre dans ce groupe Espagnol Garcia donc pour Cofidis qui a pris le relais de Lemoine et Zingles malheureux et la chute la chute la chute c'est Ofredo ou Demar ? c'est un des deux de toute façon c'est Ofredo qui est tombé c'est Ofredo qui est tombé et Terpstra qui emmène dans le fameux Molenberg mais là le Molenberg je vous le dis c'est raide mais on peut boucher 30 secondes si on en a envie derrière on revoit la chute d'Ofredo qui a gêné Boissonnagen qui était juste derrière lui il a dû laisser un trou Terpstra et Baume qui produisent leur effort et c'est Finney qui emmène Finney devant Van Avermaet et en troisième position Van Mark et puis un petit trou ils sont quand même à 26 secondes alors que Terpstra est fort devant il est très fort Terpstra mais c'est la dernière bosse je vois Trentin le premier Omega Pharma qui pointe le nez là derrière et à l'arrière Van Sumeron est-ce que ça n'est pas Tiolek qui se trouve là pas encore entendu Boeum qui va revenir sur Terpstra ici il y a Van Bielsen oui et si c'est de la sentence ce sont quand même de sacrés rouleurs oui fait-on mieux aux Pays-Bas actuellement en termes de rouleurs pour Terpstra c'est peut-être un peu difficile d'emmener Boeum qui est quand même rapide au sprint alors Finney Van Avermaet Van Mark Tiolek le vainqueur de 1100 encore Emo Drucker Drucker voilà les deux plus forts à la sortie du Molenberg oui c'est sans doute ce qu'on fait de meilleur aux Pays-Bas pour ces épreuves-ci et ce sont de gros rouleurs aussi de très beaux rouleurs je pense que si on fait un championnat des Pays-Bas contre la montre ils ont de fortes chances d'aller tous les deux sur le podium je pense trois coureurs en contre-attaque qui doivent être Van Bilsen Desmar et Boissonehagen problème de vélo apparemment pour Offredo après sa chute ça va lui coûter sans doute ça risque de lui coûter cher vous voyez donc vu que ce groupe de 7 coureurs a explosé c'est vrai que c'est une belle course très belle course aussi de Van Bilsen qui pour un coureur là est en train de confirmer c'est vrai on a dit au-delà des 4 heures de course 170 kilomètres pratiquement être encore là et à l'avant voilà Offredo qui est repris mais il n'y a pas véritablement d'entente on a vu que Fini a essayé de sortir avec Van Avermaat il tient encore beaucoup le monde regardez d'ailleurs la différence ça n'a pas vraiment explosé que reste-t-il les 2300 mètres de la pâte de strade ce sera le prochain objectif dans l'entité de Zotegame Offredo qui demande de pouvoir changer la roue arrière mais si on ne fait pas venir une moto neutre je pense que ce sera très difficile pour lui et ça va rentrer avec Boasson Hagen sur le duo de tête Boasson Hagen démarre Van Bielsen est-ce que l'autre victime c'est l'Espagnol Garcia ? apparemment oui donc outre Offredo Garcia doit être là et que se passe-t-il ici ? on ne peut pas parler d'entente Langeveld donc Garmin BMC peut-être oui Giants je pense qu'ils n'ont qu'un coureur la Bonen et Van Mark notamment ils n'ont absolument pas à prendre l'initiative 20 secondes 20 secondes 20 secondes 20 secondes position position et on peut se rendre compte de la qualité de rouleur ici des deux hommes de tête parce que vous avez vu on avait l'impression qu'il rentrait Boasson Hagen et ses deux coéquipiers mais il reste quand même pendu pour l'instant une centaine de mètres et ces deux-ci n'ont évidemment pas intérêt à les laisser rentrer puisque Boasson Hagen et Van Bilsen sont plus rapides et Demar aussi d'ailleurs ah oui les trois plus rapides sont ceux qui sont derrière et il y a Garcia qui est dans le fond donc Textra Boe Demar Boasson Hagen Van Bilsen Garcia et puis ce peloton avec aussi quelques fameux coureurs mais pas d'entente Tcholek Van Averma Drucker Fini les personnes ne prennent l'initiative clairement Van Averma mais ça c'est désespéré il y aurait 27 secondes de retard ce qui veut dire que rien n'est fini évidemment mais le problème c'est qu'il y a quand même de très très grosses écuries devant et en citant Omega Pharma Quick Step Belkin et ne l'oublions pas Sky cela fait beaucoup il y a encore le bon qui se trouve là pour essayer de décourager les autres Rulans on l'a dit on l'a insisté complètement seul finalement ceux qui pourraient avoir la supériorité numérique sont ceux qui sont représentés devant et on ne laisse pas rentrer c'est logique c'est logique c'est bien que si ces deux là décident d'y aller à fond attache des trois poursuivants même s'ils sont tout prêts il n'est pas simple mais regardez ce qui m'intéresse c'est 48 secondes les autres Bonne ne gagnera donc jamais cette course il reste 32 km il faut voir ce qu'il va se dire évidemment sans oreillettes les voitures ne peuvent pas passer Terpstra a montré qu'il était fort on peut lui faire confiance il a remporté d'ailleurs de manière très brillante la première étape du tour du Qatar ce qui lui a permis aussi de rester leader du premier au dernier jour de cette course Lars de l'équipe Orica et c'est le grand Van Sumeren maintenant qui se met à rouler mais avec Stelz dans la roue Stelz qui rappelons-le à Van Bielsen devant donc il est bien seul la van Sumeren et si on est prêt à Bruxelles on a un petit message je crois de quelques secondes 6 secondes à vous faire passer c'est peut-être le bon moment on me fait signe à Bruxelles si c'est bon et on peut y aller et Boas Sonagen a fait l'effort tout seul il est costaud il se rend compte qu'avec Demar et Van Bielsen c'est difficile un il le fait deux les deux autres ne sont pas capables de prendre ça oui et ça peut changer effectivement la physionomie de la course maintenant parce que quel est l'intérêt pour Lars Baum ou pour Terz d'emmener Boas Sonagen sur la ligne d'arrivée est-ce que quelque part Boas Sonagen n'est pas en train de faire un peu les affaires de ceux qui sont à 46 secondes de leur rendre espoir ça peut ça peut sentir cela effectivement mais on va voir automatiquement on a levé le pied donc d'abord Van Bielsen et démarre et donc maintenant on se retrouve quand même dans la situation que ne voulait pas Boam et Terz c'est que si on arrive cinq fois au sprint Boam et Terz font cinq fois quatrième et cinquième quatrième et cinquième et pas de podium mais il reste encore du pavé on est d'accord et ils ont montré qu'ils étaient sans doute les plus costauds la pas de strade ce sera dans mais c'est maintenant la pas de strade on y est voilà on y est attention 2300 mètres Boam 46 secondes est-ce que si quelqu'un est fort dans le groupe à 46 secondes est-ce qu'il faut essayer maintenant il faut faire quelque chose en tout cas le peloton le peloton est annoncé à 42 secondes sur Radio Tour et donc Boam Boassenhagen son meilleur résultat ici sixième en 2010 à 21 ans il a gagné Game of the Game il fut vice-champion du monde à Walkenburg Van Sumeren avec Van Mark qui nous a donné vraiment l'impression d'être très costauds aujourd'hui ils jouent à fond la course d'équipe avec Boam et c'est toujours Stézouz non c'est Thunz je pense que c'est Thunz aussi encore un jeune Stannard 4ème et Van Bielsen s'il vous plaît il laisse sa carte de visite est-ce que le cyclisme belge est en train de se découvrir là un gars parce que c'est vrai qu'il est rapide aussi oui on l'a dit c'est ça n'est pas mal ce qu'il a fait jusqu'ici en gagnant en France notamment alors que Van Mark fait l'effort ça c'est surprenant oui ça peut être évidemment pour éviter des contres mais l'écart diminue oui oui je crois que Van Mark se sent très très fort aujourd'hui il est toujours donc ce Van Bielsen qui je le rappelle a gagné le tour des flancs d'espoir qui là est en train de montrer oula frayeur à la roue c'est toujours dangereux de sortir de la gouttière là alors là c'est Garcia qui va être repris et Van Mark si Van Mark dépose tout le monde il peut y aller ça et à ce moment là ça peut tout changer il y a Stanard qui revient on va revoir regardez hop la roue arrière les paumes qui est passée là regardez ça sa détermination alors Van Mark turns 36 secondes oui oui donc l'écart continue à diminuer c'est Van Mark qui va le plus vite c'est très bon signe quand on voit ça il n'est pas à 100% il faudra compter sur Van Mark cette saison tant mieux Demar doit laisser un petit écart problème pour Van Mark c'est une fois qu'on va sortir du secteur pavé vous voyez Bonne ? non ouais Van Mark ben oui mais il ne peut pas demander à Tunes de voler avec lui alors laisse moi faire et Rulanski sans faire de bruit oui il est là il profite un petit peu de tout ce qui se passe 34 secondes et voilà maintenant la Lippenhove-Straat car les deux s'enchaînent il reste 13 cent mètres dans cette Lippenhove-Straat et une accélération Terpstra flanquée directement de Larsbault ça c'est très solide pour Van Bilsen qui venait de faire un effort ça va être difficile c'est qu'il faut montrer un gros caractère pour s'accrocher il prend tout à fait l'intérieur quel test grandeur nature pour des garçons comme Van Bilsen et comme Desmar absolument ça c'est l'école l'apprentissage et pour Van Bilsen c'est dur et c'est Rulans maintenant est-ce qu'il peut devenir le compagnon de Van Mark il est clair qu'il faut jouer on va tout maintenant le groupe Bonnen est derrière deuxième groupe et là c'est en train d'exploser est-ce qu'on a les trois plus forts de nouveau Van Bilsen et Desmar qui évidemment ils veulent lâcher les rapides mais je me demande si l'homme à battre aujourd'hui c'est pas Boassenhagen c'est peut-être pas sa chance certainement le plus fort des trois sprits de terre et qui mord sous sa chicla pour rester dans la roue de Lars Boom Boassenhagen qui a été battu par Kiertkowski au trophée Meia à Mallorque cette saison petit écart qui se fait alors maintenant Finney qui prend le relais de Roulance ça c'est Tom Bonnen il est loin il est loin il faut voir peut-être que Bonnen a aussi dit à un moment donné dans la cour j'ai pas des sensations exceptionnelles et a dit à Terpstra il y a eu quand même un moment où Vandenberg aussi a essayé de sortir il faut se parler il démarre et définitivement distancé ça c'est un gros coup réalisé par ces deux hommes qui viennent de se débarrasser de deux des trois coureurs dangereux au sprint s'ils s'entendent tous les trois je pense que le podium est connu qu'est-ce qui leur a manqué à un démarre et à Van Bilsen un petit peu d'expérience ou c'est de la puissance pure je pense qu'ils ont été un peu surpris Van Bilsen logique manque un peu de puissance très jeune venait de prendre un long long relais et ce groupe-ci est à plus de 40 secondes pour l'instant il y a Stanhardt il y a Finney il y a Van Mark il y a Rulans il faut s'entendre 19 secondes c'est le retard de Van Bilsen et Seul ça peut paraît difficile Alfredo est aussi dans ce groupe Van Den Berg et là on peut quand même se dire qu'un Bonnen à 100% serait dans ce groupe on est d'accord il y a un deuxième coureur de l'équipe Vlanderen toujours là aussi est-ce que ce serait Van Asbroek c'est possible une belle course avec aussi un bon début de saison on a vu aussi un coureur qui n'a pas là c'est Elven gagner aussi au sprint tout à fait mais un écart qui grand dit pour l'instant oui c'est vraiment dans le secteur de la Padenstraat quand Van Mark est sorti que c'est rapproché des 30 secondes mais on peut dire actuellement que les plus forts sont devant oui oui certainement certainement il a manqué un tout petit quelque chose à démarre paye peut-être l'effort qu'il a fait lors de sa crevaison juste avant la taré oui c'est vrai c'est vrai vous avez raison d'insister là-dessus Gérard et Van Bilsen je pense qu'il doit essayer de prendre le groupe suivant et puis de sprinter ici à Gans pour les points et prendre des points encore une fois pour cette Europe Tour démarre ça n'est pas une surprise de le trouver là Van Bilsen c'est la révélation de cette édition si on peut le dire comme ça mais il y compris au moins trois de ses équipiers on a vu Steels Tunes encore un troisième ici est-ce que c'est Walleis ou Van Asbrook je pense pas trop me tromper disant que c'est un de ceux-là voilà de toute façon cette équipe est bien voilà Van Bilsen qui attend c'est une façon de parler mais pas beaucoup d'entente dans ce groupe il y a Offredo il y a deux équipiers de Boassonhagen et il y a Vandenberg donc il y a pratiquement la moitié des couronnes qui n'a pas intérêt à rouler Ruland s'est décelé et on se retrouve encore dans cette situation Gérard Ruland c'est de comment s'appelle-t-il de Ruland et de Van Avermaet en flamant on dit c'est toujours net net acquis dans ce genre de course il manque toujours un petit quelque chose et c'est vraiment dommage pour eux ils sont tout prêts toujours très réguliers mais si Van Avermaet a pu compter sur Finet il y a eu un peu de malchance aussi chez BMC vous vous en souvenez avec Huchoff il faut quand même reconnaître aujourd'hui que l'équipe le top Edison n'a pas répondu à l'attente mais qu'elle sera un grand favori demain avec Raipel oui oui mais je pense qu'avec l'équipe présentée ici des garçons comme de Busquereux Sieberg Willems Ligtart Lars Bach il y a quand même moyen de tenir au moins un équipier à côté de Ruland les Belges battus 12 fois sur 68 ce sera peut-être la 13ème car pour le moment on se dit quand même que les néerlandais sont numériquement les mieux représentés avec peut-être pour ce qui serait en cas de victoire 5ème victoire l'irlandaise deuxième ce qui ferait des Pays-Bas le deuxième pays au palmarès derrière la Belgique Langeveld Tön van Vlitt Jan Raas et Jodoro sont ceux qui se sont imposés en ce qui concerne la Norvège mais Hushoft a gagné ici il y a 5 ans n'oublions pas de toute façon Hushoft et Boissona c'est 99,9% du palmarès norvégien tout à fait mais le trio ici on n'y va pas à fond Terpstra certainement pas il sait qu'il est battu je pense c'est peut-être la chance de démarre il y a peu d'informations c'est peut-être la chance de démarre combien de victoires françaises depuis 1945 à votre avis ? zéro zéro jamais un français n'a gagné la course d'ouverture on sait que mon casse-là mais bien qu'une Bruxelles-Cur c'est jamais bon dans une échappée quand on a un gars qui est nettement plus fort ouh là ça peut être un tournant crevaison de Lars Baum roue avant à ça voilà un paramètre qui pourrait aussi venir réorienter cette finale et voilà Terpstra qui se retrouve exactement dans la situation de Vandenberg l'année dernière en 1 contre 1 contre un gars qui est beaucoup plus fort que lui alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on fait d'abord passer la voiture parce qu'il n'y a pas d'oreillette sur cette petite route elle ne peut pas passer il n'y a que 34 secondes il faut une minute donc Terpstra doit jouer sur son feeling mais Terpstra sait-il que dans le groupe derrière il n'y a que Vandenberg il va être repris déjà le groupe est derrière ça c'est le groupe Roulance Van Avermaet sans Bonnen c'est vraiment pas de chance pour Baum pas de chance pour Lars Baum et là il va pouvoir avoir l'aide maintenant pour rouler de Van Avermaet ça peut jeter tout c'est évident ça peut être ce petit élément-là qui fait qu'on croit que la course est jouée puis qu'elle ne l'est plus une crevaison un caillou alors évidemment la situation elle est double certains doutent et d'autres se remettent à croire Roulance qui regarde il a compris que c'était un problème mécanique c'est pas évidemment lâché on peut encore le faire petit malin Lars Baum qui a dit regarde ils sont là juste devant vas-y ramène-moi devant et voilà Terpstra non il veut pas donc Desmar va revenir et voilà comment cette course devient subitement alors que c'était une histoire de muscles de puissance une course tactique et oui il refuse de passer Terpstra Merck avait fait ça en son temps avec Roger de Vlaming il était parti très loin il m'a dit écoute tu vas me battre au sprint si tu ne relais pas je roule pas et voilà comment Desmar qui pensait avoir perdu la course d'ouverture se dit eh bien si c'était ma chance je pense que c'est un un beau jeu qui pied de Terpstra pour Boisson Hagen il est de toute façon rapide donc il doit donner maintenant le moins d'impulsion le moins d'énergie possible et tout jouait sur le sprint il y a 12 mois on s'était dit la même chose et Van den Berg on ne l'avait pas fait on ne peut pas répéter deux années de suite la même chose je pense que Terpstra a certainement entendu le soir à l'hôtel l'année dernière les commentaires le problème c'est que est-ce qu'il n'a pas plus de chance de gagner quand même seul contre Boisson Hagen qu'avec Van den Berg et les 20 autres oui je pense qu'il n'a plus beaucoup de chance mais Boisson Hagen y aller tout seul maintenant il ne va jamais sortir Terpstra de sa roue alors attention le Langmunt c'est le dernier secteur pavé c'est maintenant c'est imminent ce qui pourrait se passer maintenant justement c'est qu'un bon Terpstra essaye de mettre sur ce secteur pavé de lâcher Boisson Hagen exactement en difficulté et un bon Van den Berg doit pouvoir essayer de boucher les 30 secondes 30 secondes sur 2 km et demi c'est quand on est fort c'est faisable 2 km et demi le Langmunt le dernier moment stratégique le vent il joue un rôle crucial il frappait fort à la reconnaissance un vent de sud ça veut dire de face mais les 20 derniers kilomètres c'est dans le dos les prévisions c'était un vent nord-nord-est donc latéral et défavorable sur la fin mais la grosse différence c'est que le vent n'est plus du tout aussi fort et aussi déterminant alors regardez en point de mire ça ça doit donner du moral à ceux qui sont là-bas est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose du groupe Bonnen je ne crois pas ils ne sont pas loin non plus évidemment mais on ne va pas lever le pied dans ce groupe-ci on voit Van Mark qui est sans doute le plus fort du groupe ils sont tous dans la même image et c'est à l'instinct cette course je pense qu'on a rarement vu dans les dernières années encore une situation aussi serrée avec autant de coureurs à 20 kilomètres de l'arrivée du circuit de Niceblatt alors les hommes de Paris-Roubaix qui doivent le faire maintenant c'est fini on va voir que Van Mark demande de l'aide il dit je ne suis pas tout seul avec Stanhardt et que c'est fini qui a pris le relais oui Van Mark fait une très belle apprise plus que 20 secondes et il démarre il est toujours intercalé lui parce qu'il aurait tout intérêt peut-être à se relever et à se récupérer à venir se mettre là avec sa pointe de vitesse c'est lui qui peut ou alors il espère encore rentrer sur les deux ah oui il ne s'entend pas trop et Boissona qui prend le relais ça c'est une vraie attaque tout en puissance le petit prodige norvégien dont on attend des temps et qui à ce jour n'a toujours que je dis que à cause de son formidable talent à son palmarès un grand level game c'était déjà il y a 5 ans Terpstra revient oui Terpstra revenir et avoir le dash d'attaqué il n'est pas facile de lâcher Boissona non plus on sait que ce sont de toute façon deux très très bons rouleurs toujours sur ce secteur Pavé on va bientôt arriver au bout du secteur viré à droite mais je pense ne pas me tromper en disant qu'aujourd'hui les trois hommes les plus costauds c'était celui-ci et j'en ai tortulé l'art oui absolument et j'y ajouterai peut-être Van Mark oui c'est vrai au même moment je faisais la même réflexion qui lui alors voilà virage à droite fini plus de pavé plus de côte mais encore 19 petits kilomètres et Terpstra attaque ah oui Terpstra attaque tout de suite essaye de sortir Boissona de sa roue il ne faut pas lui laisser 100 mètres Terpstra qui est à 3-4 mètres essaye de les boucher il va revenir et maintenant qu'est-il se passer et c'est Van Mark qui fait le travail ils sont tout prêts le coureur que je ne parvenais pas à identifier chez Giant donc on a il y a Roe et Langeveldt qui sont là certainement Boe Wagner Fouchard il y aurait Stibar Turgot Van Mark Wagner Lebon Langeveldt Roe Stanhardt Fouchard Whitehands et Drucker encore et Whitehands donc pour l'équipe c'était le coureur c'était le coureur qu'on n'avait pas tout à l'heure Turgot c'est un courant d'équipage et 2R le bon c'est Timur qui est le courant de l'équipe Giant que je n'avais pas pu identifier alors Boe regardez alors que les cas étaient remontés à 24 secondes qu'est-ce qu'on fait ? et ils sont là non il n'y a plus 24 secondes non ça va rentrer non ça rentre est-ce qu'il n'y a pas de Schiolek aussi ? attention c'est celui ça peut aller très vite donc Kuczynski est encore là Bonen Stibar Mondori c'est l'autre groupe Weynhans Van Summen De Kort Laborie Sénéchal Chavanel Teuns et Lekemans et De Vrez attention parce que imaginez que le groupe de Bonen revienne encore Stannard qui accélère maintenant et bien quelle fin de course étonnante alors Stannard qui repart avec Van Avermaet Deuxième peloton il n'est pas loin c'est dommage qu'on n'ait pas une image qui nous permette de voir qui roule donc Van Avermaet dans la roue de Stannard et puis c'est Van Marck qui est là avec un coureur de la FDJ qui doit être le bon à vérifier il fait le carter ses visages comme ils sont marqués Stannard qui demande le passage à Van Avermaet oui c'est Baume non non c'est Baume le casque est différent Stannard demande le passage mais pour Van Avermaet il est limité quand on est derrière un dos pareil on est bien placé ça ne serait pas mal d'arrivée avec Stannard ou Van Avermaet attention il va filter à Stannard oui et l'hélicoptère ne nous montre pas vraiment l'écart ce qu'il y a derrière avec un groupe donc je le rappelle où il y a Bonen, Stibar, Chavanel Leukemans entre autres on sent que vu la malchance qu'il a eue Baume quand il peut se sacrifier pour Van Avermaet mais quand ça n'est pas suffisant Van Avermaet prend le relais et ça fait longtemps qu'on n'a plus autant de coureurs en mesure de gagner cette course d'ouverture surtout qu'elle a été très dure une des plus dures de par la météo on veut dire aussi si le niveau est quand même assez équilibré on avait dit que ce serait uniquement une course entre Belges mais c'est quand même on est loin du compte absolument le premier Belge finalement est dans le second duo avec Van Avermaet c'est pas mal vu de la part de Van Avermaet je vois Lebon, Timmer je pense que Terzor a déjà été repris oui oui bien sûr Alfredo ça c'est le groupe Bonnen non avec Van Sumeren oui 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 le groupe avec les voitures avec Van Sumeren Kuczynski Wayne Hans et Bonnen est en avant dernière position peut-être se dit-il mais écoutez faites le travail revenez et amenez-moi sur la dernière sur la dernière ligne droite 10 secondes 9 secondes c'est le retard évidemment sur ces deux hommes indécision complète mais que j'aime quand même les cours sans oreillettes ah oui c'est totalement différent 13 kilomètres c'est encore très long sans difficulté donc et Van Mark qu'est-ce qu'il est fort qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce qu'il en il en vit Van Mark il en veut je vois quand même pas arriver le deuxième groupe non pas de marque de nouveau Bossonagon je pense c'est Hermstra Hermstra Bossonagon qui ne se quitteront décidément jamais 13 kilomètres 13 kilomètres de l'arrivée les coureurs dans l'entité du cave heureux et l'homme qui je veux dire qui se sacrifie pour le moment pour la formation est Carmine on est autre pour Langeveld je ne sais pas qui c'est donc je pense que le groupe de Van Mark va être repris 9 secondes pour le groupe Van Mark et il y en a un qui ne fait pas de bruit dans la dernière position il est tout en bas il se fait oublier c'est Roulans donc le point de la situation Stannart le britannique et Greg Van Averma qui a peut-être là une opportunité ces deux hommes à moins de 12 kilomètres de l'arrivée compte donc 10 secondes d'avance Terpstra et Van Mark premier poursuivant accompagné de Boassenhagen c'est Finet qui fait l'effort derrière Finet évidemment mais qui roule pour Van Averma avec Timmer dans la roue et puis l'excellent Drucker qui fait une très belle course lui aussi oui vous l'avez dit en forme mais sincèrement là c'est plus que ça c'est plus qu'un scripteur en fait oui oui je pensais qu'on aurait davantage demain peut-être Drucker vivement dimanche oui logiquement la course de demain lui convient mieux mais il est occupé je pense à prouver quelque chose ici oui oui les roulants toujours en dernière position avec Fouchard qui fait une belle course il y a aussi le néo-professionnel Sénéchal qui se trouve dans le deuxième groupe derrière avec Bonnen l'équipe Kofidis s'est montré aujourd'hui Marc Terpstra Poissenhagen et Wedemar ça c'est quelque chose que je n'ai pas compris à un moment donné sorti de notre champ de vision mais si le petit Lebon roule comme ça c'est peut-être qu'il est là qu'il est caché c'est possible dans les noms il n'a pas été cité non non il n'a pas été cité vous nous rappelez les noms qui ont été cités il y avait Roulant Stibar Turgot Van Mark Wagner Lebon Langevelt Röwe Stannard qui est maintenant devant Fouchard Wiko Wightens Jean-Pierre Drucker et Timmer D'accord Le trio a 10 secondes et 22 secondes pour ce groupe-ci Rowe c'est le groupe d'équipe Sky qui emmène le groupe là pour le moment donc ça on peut confirmer Timmer est bien là là c'est pas Stibar c'est Vandenberg Oui On est d'accord Il y a deux coureurs de l'équipe Topsport Vlanderen alors qu'on n'en a donné qu'un Oui Wightens C'est le petit blond qui est ici Oui Donc Van Avermaet et Stannard puis les trois autres Donc dans ce groupe Roulance Vandenberg Thurgo Warner Lebon Langevelt Devenen Stimmers Rowe Fouchard Wightens et Drucker Voilà le bon Devant Rowe Il y a deuxième française des jeux en quatrième position On n'a pas donné donc ça doit être de mal C'est la raison pour laquelle le bon Rowe C'est tout à fait logique Bon une 46 le deuxième peloton c'est définitivement fini donc plus aucun espoir Et finalement pourquoi Terpstra roule-t-il maintenant alors que la seule chose qui a changé c'est que c'est Van Mark à la place de Baum C'est très très difficile à comprendre Peut-être a-t-il vu qu'effectivement dans ce groupe-ci il y a Stein Vandenberg Oui Demar est bien là dans la roue de Drucker on est bien d'accord Avec Fouchard juste après ça veut donc dire qu'on laisse tout le poids de la course sur le bon parce qu'on se dit et oh attention donc pour le moment derrière Van Avermaet et Stanhardt tant qu'ils ne sont pas repris le poids de la course est peut-être sur Boissonnagen mais enfin Van Mark il doit se dire si moi j'étais capable de battre ici il y a deux ans Bonnen je ne vois pas pourquoi je ne battrais pas Boissonnagen mais je pense que Stanhardt s'est certainement retourné il a vu que Boissonnagen est dans un fauteuil et il va pousser ses adversaires un peu dans le retranchement continuer à tourner avec Van Avermaet et obliger les deux autres derrière à rouler pour revenir devant et c'est du travail c'est du pain béni finalement pour Boissonnagen Voilà l'équipe Sky qui est la seule qui est encore aux trois échelons de la course avec Stanhardt ici Boissonnagen juste derrière et encore Rowe qui fait son travail d'équipier derrière Stanhardt qui laisse un très très long relais là à Van Avermaet Stanhardt troisième de Kürn de Selle Kürn en 2010 année dernière ne l'oublions pas sixième de Milan Saint-Rémo neuvième d'à travers la Flandre et douzième à Haraldbeek les pavés il est vous reconnaissez peut-être plus facilement encore parce qu'il avait son maillot de champion national toujours en écart très stable oui neuf secondes le groupe suivant est occupé à perdre du terrain lui cinq hommes pour la victoire ça veut dire que le bon ne peut pas ramener tout seul et que les autres ne veulent pas revenir avec un bois aussi rapide que Desmar et la clé de la course est-ce qu'elle n'est pas finalement dans les jambes de cet homme je pense que oui je suppose qu'il s'est rendu compte que Boisson-Naguen était dans le groupe derrière mais est-ce qu'il peut savoir à ce stade-ci qui est derrière non donc le plus dur peut-être pour Boisson-Naguen maintenant c'est de faire en sorte que ce trou soit bouché le plus rapidement possible mais est-ce que Terpstra et Van Mark ont intérêt à cela c'est Rulans qui roule avec Wuytenz c'est vraiment dommage que Rulans n'ait pas pu avoir un ou deux équipiers avec lui il faudra quand même que ce soit plus costaud sur des courses comme le Tour des Flandes ou Paris-Roubaix oui Van Den Berg qui appelle la voiture Wuytenz qui s'écarte Wuytenz qui a gagné la flèche ardennelle je pense il y a deux ans il y a aussi et Fili qui bloque on parle beaucoup entre Van Mark et Terpstra 9 secondes c'est vraiment stationnaire et 5 km peut-être la chance de Greg Van Avermaet qui est tombé sans gravité au Qatar où il s'est testé 5e Van Avermaet des deux dernières éditions ici en 2013 il était dans le coup de toutes les classiques auxquelles il a participé sauf Milan San Remo et Harald Baig il était moins bien ses classements 3e à Gand Riveau le 1e 3e à l'E3 4e au Tour des Flandes 4e de Paris-Roubaix 5e de Milan San Remo 7e de Liège-Bastion-Liège toujours des places d'honneur mais jusqu'ici il doit se contenter d'un Paris-Tour et d'un Tour de Wallonie Euris Merinoise comme on dit en flamand je pense aussi mais l'écart grandit et ça joue en sa faveur ce n'est qu'une petite seconde mais c'est important le problème évidemment c'est que Stanhardt c'est un dur mais il doit pouvoir le battre au sprint mais en même temps si ça ça revient derrière pour lui ça sera quasiment injouable lui qui quand même va n'avoir mal qui a eu le prix du Flandrien en 2013 et qui est-ce qui dirige aujourd'hui l'équipe BMC ? Valerio Piva qui était où l'année dernière chez Katusha le corps du vainqueur Paulini oui je pense que ce sont tous des éléments importants et qui est le directeur sportif de l'équipe Sky ? Servais Knaven ancien vainqueur de Paris-Roubaix le métronome mais vous me direz c'est plus à ce stade c'est de la course qu'il faut s'y connaître mais c'est quand même intéressant de voir ça on a vu aussi quand même que c'est un bon spécialiste aussi des pavés c'est Geert van Bonn qui est dans la voiture de chez Garmin aussi et 12 secondes oui BMC qui en a 6 victoires cette saison c'est déjà le double l'année dernière au même moment on n'a pas vu Burkert Uchovt est tombé Feeney était au rendez-vous et Greg Van Avermaat a fait des classiques flamands de son ambition et on sait que gagner la course d'ouverture ça vous libère tout et ça vous donne aussi plus de publicité c'est l'impact dit-on est plus important de gagner aujourd'hui que de gagner même un gang rival game parce que c'est la première et je suis convaincu que s'il n'y avait pas Boa Sonnag que Terpstra et Van Mark avaient les jambes ont les jambes dois-je parler déjà à l'imparfait pour revenir oui Terpstra en tout cas ne roule pas à fond clairement il sait que s'il devait rentrer il serait cinquième ou en lutte avec Jan Stannart Greg Van Avermaat va-t-il offrir un nouveau succès au cyclisme belge à la BMC franchement et sans partie prix il le mériterait parce qu'il a souvent passé très près oui c'est un coureur très régulier né à Lockerun où pendant des années est arrivé chez lui à côté du stade du Dacnam cette course à l'époque avec notamment la victoire en 99 de Franck Van Den Broek devant Wilfried Péters aujourd'hui dans la voiture de Quick Step qui à 60 km de la rivière mais qui a fait la Quick Step avait tout en main le groupe Bonnen est pointé à 2030 Greg Van Avermaat qui rêve d'un 21ème succès professionnel lui qui on peut quand même le rappeler Gérard il n'avait que 23 ans quand il remporta une étape et le classement final au point de la Vuelta a Espagna et 15 secondes donc l'écart continue à grandir ça veut dire que le vainqueur est devant Stannert 15 secondes jamais un coueur britannique ne s'est imposé et les Belges en sont à 54 victoires en 68 édition pardon 1 kilomètre et demi Stannert force de la nature 1m89 80 kilos champion d'Europe de poursuite par équipe qu'est-ce qu'il a gagné dans sa carrière jusqu'ici en 7 ans Gérard une étape du Tour d'Autriche les nocturnes de Londres et championnat de Royaume-Uni il n'a gagné qu'une fois en dehors de son pays et à l'origine un pistier c'est exact il avait fait 14 971 kilomètres en 2012 parmi les coins qui avaient fait le plus de kilomètres sur un vélo en une saison c'est un poursuite derrière il est idéalement placé aussi dans la roue le trio n'est pas loin donc on ne peut pas se permettre de faire de sur place l'ancien gardien de but de Beveren opposé à l'ancien champion du Royaume-Uni il va peut-être passer un peu vite vanoverman mais un braquet un tout petit peu plus grand pour Stanhardt Stanhardt tout le poids et il lance de loin Stanhardt il lance de loin vanoverman dans le sillage qui serre les dents qui semble maîtriser son sujet Stanhardt avec vanoverman qui serre les dents oh là là est-ce qu'il peut revenir Stanhardt avec vanoverman est-ce que vanoverman va avoir le jump pour le dépasser ça va être juste on n'est pas devant qu'est-ce que vous pensez ? je pense qu'il a juste débordé mais il faudra regarder la photo il n'y a rien sur leur visage ni l'un ni l'autre et en revanche ici aucun problème pour Boassenhagen semble-t-il il va avoir encore plus de regrets quoique vanoverman connaît très bien cette ligne d'arrivée et produit son effort mais c'est trop tard avec encore Terpstra Boassenhagen 3 Terpstra 4 vanoverman 4 et Terpstra 5 mais quel est votre avis ? Stanhardt oui oui moi je crois que c'est Stanhardt et qu'il a manqué un rien vanoverman un peu de fraîcheur de jus oui pour le dépasser la puissance décidément encore une place d'honneur pour Greg vanoverman et première victoire de la Britannique confirmation officielle officielle de la victoire on ne recourt pas à la photo finish Stanhardt en puissance en fait parce que comme je l'avais dit il a peut-être pris la tête trop vite et le maître qui l'avait pris alors ici c'est Whiten je pense qui avec Finney non Finney tout d'abord Timmer Timmer à scène de démarre qui est sur le côté droit qui va essayer d'aller prendre une place d'honneur mais vous voyez c'est un sprint très particulier il faut encore avoir de la de la fraîcheur et je crois que c'est Drucker qui est passé la déception doit être énorme pour Greg vanoverman et on voit d'ailleurs sur les visages le tout qui s'est installé on ne pouvait rien dire alors cette image est intéressante il produit son effort là il est surpris il y a une petite longueur il faut revenir dans la roue et comme Stanhardt est super puissant il va revenir dans la roue il va faire son effort dans les tout derniers mètres mais regardez ici l'écart là il prend finalement beaucoup de vent il est occupé à se rapprocher maintenant Stanhardt a jeté un petit coup d'oeil il va donner tout ce qui lui reste il revient il revient mais il va vraisemblablement revenir un peu trop tard oui c'est ça juste il a manqué 5 mètres il a manqué 5 mètres à Vanoverman c'est le moment décisif comme quoi il y a de la puissance il y a aussi cette lucidité de le faire au bon moment c'était Flecha qui avait lancé la série des succès de Sky sur cette même ligne d'arrivée et bien voilà je vous le disais c'est la quatrième victoire professionnelle de Stanhardt la deuxième en dehors de son pays et cela pour un couworker à 27 ans au mois de mai prochain qui fut aussi vice-champion de Grande-Bretagne de cyclocross donc il a touché à tout et qui pesait 91 kg quand il est arrivé chez moi vous avez dit aujourd'hui 80 aujourd'hui 80 donc il en a quand même perdu 11 mais ça reste quand même peut-être un des plus beaux parvent du peloton un petit peu de fraîcheur puisqu'on est quand même tous d'accord pour dire qu'en vitesse but Van Averma doit battre mais c'est un sprint particulier on l'a déjà dit jamais on n'aurait imaginé que Van Mark aurait battu Bonnen il y a deux ans et voilà maintenant Bonnen qui arrive je le regarde en dernière position de ce groupe Aouya Van Sumeren Aouya Weynand c'est une condition très difficile il faudra quand même être très prudent je suis convaincu que beaucoup de coureurs qui sont allés loin aujourd'hui la preuve qu'il ne fallait pas de photo finish beaucoup de coureurs qui sont allés loin dans le réserve aujourd'hui soit carrément ne prendront pas le départ de main soit bacheront assez vite et voyez quand même la belle huitième place aussi d'Evon Haines le luxembourgeois Jean-Pierre Drucker chapeau Oui tout à fait c'est un bon résultat pour lui ça prouve qu'il y a plus qu'un sprinter et plus qu'un cyclocosman dans Jean-Pierre Drucker et regardez quand on voit aussi que démarre il a beaucoup donné et que dans un sprint normal il gagne toujours ce sprint de ce petit peloton là et il est juste à une place qui lui permet encore d'atteindre le top 10 et oui ça c'est pour tout à l'heure la Guélamco Arena de Gant voilà on nous a demandé de rendre l'antenne assez vite parce qu'il y a d'autres choses au programme au menu nous reviendrons sur l'analyse de cette course dans le week-end sportif demain avec Laurent Bruvier et nous on se retrouve Gérard la même équipe demain pour je ne sais pas si on peut parler de revanche à 14h30 sur la une pour Kurn Bruxelles et Kurn on tirera aussi les enseignements d'aujourd'hui avant de se quitter on revoit une dernière fois le sprint tout en puissance j'ai envie de dire ça peut paraître surprenant quand on voit cette image en puissance et un peu en finesse aussi dans son choix de de Stanard qui a sans doute fait le le bon choix de toute façon on fait toujours le bon choix quand on gagne le bon le bon au bon moment et la petite différence que Greg n'a pas pu combler merci Grégo merci beaucoup d'avoir passé cet après-midi en notre compagnie Gérard Bulens on se retrouve donc demain à Kurn merci à vous pour votre attention et votre fidélité à demain donc salut à tous bien tu merci à tous